Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde est bien arrivé et bien installé ou s'installe, en live aussi, j'espère que tout le monde est bien installé et va bien. On vous remercie tous d'être venus pour cette quatrième conférence du cycle environnemental que CID organise, on est très content de vous accueillir toujours aussi nombreux et aussi très content d'organiser une conférence sur un sujet qu'on n'a pas encore traité et avec une intervenante plus que compétente sur le sujet. Je vais tout de suite laisser la parole puisque c'est ce qui va nous intéresser. Merci d'accueillir du coup. Madame Laure Ducos, bonne conférence à tous. Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Laure Ducos, chargée de campagne agriculture et alimentation à Greenpeace France. Je n'ai pas prévu de vous parler des campagnes qu'on mène en tant que Greenpeace, même si vous aurez des éléments filigranes. Mais juste pour vous dire, en un mot, je suis chargée de campagne sur la question des pesticides, notamment sur l'usage des pesticides par des producteurs et pour les fruits et légumes vendus en grande distribution. On a fait toute une grosse campagne là-dessus. Et puis là, ça fait plus de 6 ans que je suis rentrée à Greenpeace et ça fait 4-5 ans qu'on a un grand focus sur les questions de viande, sur les questions d'élevage. Et vous allez voir, ça va être au cœur de la présentation de ce soir. Quand on parle d'écologie, d'agriculture et d'alimentation, on n'a pas le choix, on parle d'élevage, c'est absolument central. Et avant, j'ai travaillé chez Bloom, pour celles et ceux qui connaissent. C'est une asso qui bosse sur la pêche en eau profonde, les pêcheries industrielles, ou les techniques de pêche industrielles, pendant 2 ans. Et donc le poisson, ça ne fait pas partie des éléments que je vais aborder ici. Mais si vous avez des questions, on pourra aussi l'aborder en partie, puisque c'est un très très gros sujet aussi, un très gros secteur. J'ai fait le choix de ne pas en parler, parce qu'en 1h, 1h30, c'est compliqué de tout aborder. Mais sachez qu'on pourra y aller, aller sur ce sujet si vous avez envie. Et donc, je me lance, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure. Ce qu'on s'est dit avec les personnes qui m'ont invité, et merci d'ailleurs à tous les 3, à l'organisateur, à l'organisatrice, et à l'asso pour l'invitation. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'au lieu de faire passer des micros, vous posez vos questions, quand vous avez envie, vous m'interrompez. Et juste, je répéterai la question pour les personnes qui sont en visio, ou qui regarderont la vidéo après, pour avoir une bonne qualité de son, et de compréhension de la question. Ça vous va comme ça ? Ok. Alors, au départ, la commande pour ce soir, c'était de parler des grands enjeux autour de l'alimentation et l'écologie. Donc, j'ai fait le choix de commencer avec juste un point d'étape sur qu'est-ce qu'on mange en France. Quand on parle d'alimentation, c'est qu'est-ce qu'on mange. Mais il y aura aussi une deuxième partie tout de suite sur qu'est-ce qu'on produit. Parce qu'on mange beaucoup de choses en France, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on produit et qu'on exporte. Tout comme parmi ceux qu'on mange, il y a des choses qu'on produit en France, mais il y a des choses qu'on importe. Et donc, la question du flux des importations et des exportations, elle est majeure. Elle est d'autant plus majeure centrale, et j'ai eu envie d'inciter en partie sur ça. Vous allez voir dans la présentation, parce qu'aujourd'hui, il y a des très grosses discussions politiques au niveau national et international du fait de la guerre en Ukraine, qui pose de gros, gros enjeux de souveraineté alimentaire, plus à cause d'une question de prix que de question de volume de production. Mais ça, l'étonnant de l'agro-industrie se garde bien de le dire. Et il pousse pour détricoter les rares avancées, les rares normes environnementales, pour pousser toujours plus de productivisme dans l'agriculture. Donc, comprendre les flux d'import-export, comprendre ce qu'on mange et ce qu'on vend à l'extérieur, c'est absolument crucial quand on veut comprendre les enjeux de l'écologie autour de l'alimentation et de l'agriculture. On est dans un monde profondément interconnecté, donc ça ne ferait pas de sens de ne parler que de l'alimentation des Français et des Françaises. Et si, bien sûr, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Normalement, je fais attention à ne pas utiliser trop d'acronymes, etc. Mais je ne connais pas votre niveau sur ces sujets-là, donc vous me dites. Déjà, je ne sais pas si vous voyez bien, à peu près, mais en France, qu'est-ce qu'on mange ? Tout simplement, on mange beaucoup de céréales, beaucoup moins qu'avant, vous allez le voir, mais on mange beaucoup de céréales. On mange aussi beaucoup de viande, toutes confondues, viande bovine, volaille, viande porcine, etc. Je vais y revenir. On mange aussi beaucoup de produits laitiers. On est un des pays qui consomme le plus de produits laitiers au monde, et ça, ça a des gros impacts sur l'environnement, on y reviendra aussi. Et après, tout le reste, il y a bien sûr les pommes de terre, donc tout ce qui est féculents, et puis il y a les vins qui sont mis dans cette infographie-là, qui vient du ministère de l'Agriculture, et puis des fruits et légumes, et du sucre, beaucoup de sucre. Ça a beaucoup évolué ces dernières années, vous allez le voir. Et puis, en plus, petite quantité, des œufs, des huiles végétales et du riz. Ça, c'est pour comprendre la grande répartition. Après, il faut aussi savoir, là, il y a un chiffre qui est dit, c'est que 9 Français sur 10 consomment des produits bio, et 13% tous les jours. Donc, il faut faire attention. Vous allez voir que les chiffres, ils sont facilement manipulables. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tout ce que je vous présente là, là, vous voyez que la version du PowerPoint qui est visible quand on fait un diaporama. Mais par contre, en dessous, j'ai mis toutes les sources scientifiques de ce que j'avance. Quand on est une ONG environnementale et qu'on est un contre-pouvoir, qu'on fait les lanceurs d'alerte, qu'on demande à faire bouger la législation, les lois, qu'on demande à mieux encadrer les entreprises, les flux, etc. Quand on parle d'écologie en général, on a besoin d'être extrêmement rigoureux. Et donc, tout ce que je dis est sourcé scientifiquement. Donc, n'hésitez pas à ne pas me croire sur parole et à aller faire vos recherches vous-même, à croiser tout ce que je dis, le recroiser mille fois si vous voulez. Moi, je fais ce travail-là, mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Et il y aura donc tout, je vous passerai la présentation et vous verrez, il y a tous les liens. Donc, si vous voulez aller vérifier vous-même. Sachant que je me base, ça peut m'arriver de mettre des liens d'articles, de journaux, etc. Mais normalement, ce n'est que des vraies publications scientifiques, révisées par des paires sérieuses, etc. Je passe. Il y a juste un chiffre sur cette slide que j'aime bien, qui est important. C'est qu'on est passé dans les années 50 aux années 2020. En l'espace de quelques dizaines d'années, la part de dépense des ménages dans l'alimentation a chuté. Elle était de 42% et a chuté à 20%. Bien évidemment, il y a une question de multiplication, d'augmentation du niveau de vie qui fait qu'on achète beaucoup plus d'électronique, de téléphone, d'ordinateur, etc. Ce n'est pas ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça augmente le budget général. Ça prend plus de place dans le budget. Mais il y a aussi une vraie réalité qui est qu'on met moins d'argent proportionnellement dans l'alimentation. Et ça, ça a un impact aussi sur la qualité de ce qu'on mange. Et notamment dans les quartiers populaires. On y reviendra si vous avez envie d'en parler. Donc, évolution des habitudes de consommation. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est une infographie qui est statique, qui est prise à un instant T. C'est-à-dire que c'était pour l'année 2020, il me semble. Mais j'ai envie de parler d'évolution. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est les tendances. Dans quelle tendance on se situe ? Est-ce qu'on va vers du mieux manger, du mal manger ? Est-ce que ça dépend des filières, etc. ? Le sujet de l'agriculture et de l'alimentation, ce sont des sujets extrêmement complexes où la binarité, en général, n'a pas sa place. Donc, vous allez le voir, on a vraiment besoin d'aller dans la finesse pour bien comprendre les enjeux de quoi on parle. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être caricaturaux. Ça ne fonctionne pas. Parce que ça dépend de plein de facteurs. Si on parle d'évolution de tendance, là, c'est un graphique sur les apports énergétiques en France. Ça montre, en fait, il y a une chose à retenir avec ce graphique, c'est que depuis les années, donc là, c'est 1780, donc ça remonte à très loin, jusqu'aux années 1980, donc sur deux siècles, on a la prise de calories qui a largement augmenté, la part de calories consommées qui a augmenté. Et par contre, à partir des années, autour des années 1900, on a la proportion de céréales et de féculents qui a chuté. Et au contraire, la part de produits animaux, mais aussi de fruits et légumes qui a augmenté. Ça, c'est important parce que ça veut dire que ça a vraiment un impact sur notre modèle agricole. Parce que quand on veut nourrir des animaux, hormis l'élevage bovin à l'étang, donc des vaches élevées pour leur viande, qui sont principalement nourries à l'herbe, quand on mange plus de porc, plus de volaille, ça veut dire plus d'alimentation animale. Et donc ça, c'est un impact majeur sur notre environnement, sur nos paysages, sur l'eau, sur l'air, etc. On y reviendra après. Et là, je dis impact, ça peut être positif comme négatif, et on va le détailler ensuite. Mais donc là, cette évolution de la consommation au cours du siècle, elle est importante à noter. Et en plus des céréales et féculents, il y a la proportion de légumes secs qui a chuté. Et ça aussi, en termes de santé, c'est important. C'est important parce que du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des évolutions très positives. L'augmentation de la consommation de fruits et légumes, c'est très important pour la santé, donc c'est très bien. Le fait d'avoir une alimentation beaucoup plus diversifiée, que toute la population a eu accès à une alimentation plus diversifiée, ça c'est très important, enfin c'est très positif. Par contre, le fait d'avoir beaucoup moins de légumes secs et beaucoup plus de produits animaux, ça peut avoir des bénéfices jusqu'à un certain point. Et plus on est nombreux en plus en France ou sur Terre, plus ça peut poser problème d'avoir une consommation aussi élevée de viande et de produits laitiers. Et bien sûr, il y a la question du sucre qui est crucial. On consomme beaucoup plus de sucre qu'avant. Et il y a un autre de ces graphes que je vous laisse regarder quand vous aurez la présentation, mais il y a un rapport intéressant à retenir, un ratio qui est que, finalement, le ratio protéines végétales, protéines animales consommées, il s'est complètement inversé. Il y a très longtemps, donc dans les années 50, on consommait en gros deux tiers de protéines végétales pour un tiers de protéines animales. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Depuis les années 80, en gros, on consomme beaucoup plus de protéines animales que de protéines végétales. Sachant que notre besoin, il est en protéines. Et donc, quel que soit le type de protéines, ça peut répondre à nos besoins en termes de nutrition. Et ça, c'est quelque chose qui est important, de faire la distinction entre viande et protéines, fer, si on parle de produits laitiers, calcium, etc. Mais je vais y revenir. Bien sûr, les protéines végétales ne sont pas tout à fait la même absorption. Donc, biodisponibilité, on appelle ça que les protéines animales. Pour autant, on n'a pas de problème de protéines en France. Mais je vais y revenir. Et je pense que ça intéressera les personnes de la sélection sportive parmi vous. Il y a aussi un point absolument essentiel, c'est qu'on consomme énormément de produits transformés, beaucoup plus qu'avant. C'est une tendance à la hausse dans tous les pays industrialisés et dans beaucoup de pays en développement aussi. En France, en gros, on a 30 à 35 % de nos apports caloriques qui sont issus des produits transformés. Donc, c'est beaucoup. Par rapport à d'autres pays, c'est beaucoup. Ce n'est pas le pire du tout. Mais c'est beaucoup. Produits transformés ou ultra transformés, ça veut dire des produits qui ont été, donc là, je l'ai écrit, il y a eu du chauffage à haute température, de l'hydrogénation, des pré-traitements par friture. Et surtout, surtout, enfin pas surtout, mais aussi, il y a beaucoup de recours à des additifs, donc des colorants, des émulsifiants, des texturants, etc. Et tout ça, ça a des effets. Enfin, tout ça, alors ça dépend desquels, mais certains ont des effets dramatiques sur la santé. Donc ça, c'est un gros problème. Et il y a de plus en plus de prises de parole aujourd'hui, notamment sur la question du surpoids, de l'obésité, etc., où il y a certains additifs qui sont remis en cause, tout comme les pesticides peuvent s'avérer être, dans certains cas, des perturbateurs endocriniens et peuvent jouer sur les problèmes de santé, de poids, etc. Donc, quand on parle de produit transformé, on a besoin de faire attention, donc de quoi est-ce qu'on parle ? Et notamment, il y a deux points, c'est que, par exemple, des lentilles précuites, c'est un produit transformé. Mais sauf que pour des cantines, par exemple, de manger des lentilles précuites, ce n'est pas un problème, c'est même très bon pour la santé des légumineuses. Donc, les lentilles sont des légumineuses. Par contre, quand on parle de produits ultra-transformés, comme des plats tout faits avec beaucoup de gras, beaucoup de sucre, aussi du sel, etc., il y a des problèmes. Et il faut savoir que les viandes salées, donc tout ce qui est charcuterie, ça fait partie des produits ultra-transformés. Et il y a des additifs comme les nitrites qui sont remis en cause par de nombreux scientifiques. On y reviendra. Alors, maintenant, on va rentrer dans ce qui est absolument central quand on parle d'alimentation et d'écologie, c'est la consommation de viande. Vous allez voir, après, il y a moins de graphiques, je vous rassure. Mais sur ce graphique-là, en gros, ça va des années 60 aux années 2018, et ça montre l'évolution de la structuration de la consommation de viande. Donc, vous vous rappelez, avant les années 60, on mangeait beaucoup moins de viande. Après, ça a largement augmenté. En gros, il y a eu un pic qui a atteint, dans les années 90, si je ne me trompe pas, il y a eu un pic, c'est-à-dire que les Français ont consommé jusqu'à 100 kg équivalent carcasse par personne et par an. 100 kg équivalent carcasse, alors attention aux unités, encore une fois. Équivalent carcasse, ça veut dire que c'est le poids de la viande en incluant les os, les tendons, etc. C'est juste une unité qui nous permet de comparer entre pays, c'est-à-dire que c'est la viande qui est achetée par les consommateurs et pas forcément celle qui est ingérée au final. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, les Français et les Français se consomment en moyenne 84-85 kg équivalent carcasse de viande par personne et par an. En viande ingérée, ça fait 60-65 kg par personne et par an. Ça dépend du type de viande, des facteurs qu'on applique, etc. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille sur les questions de viande à Greenpeace depuis 5 ans, au niveau international et français. Et quelque chose qu'on nous rétorque souvent, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit de la part de l'agro-industrie, c'est de dire, non, mais attendez, en France, on a quand même l'élevage le plus durable du monde et puis on ne consomme pas trop de viande. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de problème. Regardez ce qui se passe en Chine. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Et alors, bien évidemment, que si on regarde la somme totale de viande consommée, enfin, les volumes totaux de viande consommée aux États-Unis ou en Chine, vu la taille des pays et surtout la taille de la population de ces pays, bien évidemment que c'est sans commune mesure avec ce qui se passe en France. Pour autant, si on regarde la consommation individuelle, et là, je sais que ça vous intéresse de parler aussi de responsabilité individuelle, de qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, c'est quand même important de se rappeler que donc nous, en France, on est à 85 kg équivalent carcasse par personne et par an. C'est plus que la moyenne des pays occidentalisés, des pays industrialisés, et c'est le double de la moyenne mondiale. Le double de la moyenne mondiale, qui a une quarantaine de kilos par personne et par an, équivalent carcasse toujours. Donc, quand on parle de responsabilité individuelle, et bien là, on voit qu'on a un impact majeur en termes d'empreintes carbone et puis écologiques en général. Je vais revenir sur les conséquences environnementales tout à l'heure. Et ça, c'est un sujet sur lequel je vais moins revenir, mais ça a de gros impacts en termes de santé, donc de santé humaine, et ça a des impacts à beaucoup d'égards. Par exemple, avec l'essor de l'élevage industriel, on a utilisé de plus en plus, on a utilisé beaucoup d'antibiotiques, et les antibiotiques, je ne sais pas si vous vous rappelez de la formule, et ces antibiotiques, ce n'est pas automatique. Pour les humains, c'est la même chose pour les animaux. C'est-à-dire qu'on a utilisé tellement d'antibiotiques pour l'élevage, en plus d'en utiliser beaucoup pour les humains, qu'il y a de plus en plus de bactéries qui ont développé des résistances. Et il y a quelques années, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, a déclaré enjeu de santé publique majeur, donc crucial au niveau mondial, la question de l'antibioresistance. Donc cette propension des bactéries a développé des résistances, qui fait qu'aujourd'hui en France, il y a des hôpitaux qui n'arrivent pas à soigner certains de leurs patients atteints d'infections dues à des bactéries qui ont développé ces résistances. Donc ça, c'est un gros problème. Et après, il faut savoir que l'Organisation Mondiale de la Santé a classé la viande rouge comme probablement cancérigène, et la viande rouge transformée, donc tout ce qui est charcuterie, comme cancérigène. Pas probablement, mais cancérigène. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine proportion consommée chaque jour de charcuterie, on peut développer plus facilement certains cancers. Donc ça, c'est important. Bien sûr, on est d'accord, je le dis tout de suite, et je le dis pour les personnes qui nous regardent potentiellement en ligne, ce n'est pas parce qu'on mange une bouchée de charcuterie qu'on va avoir un cancer. On va se calmer aussi, parce que parfois, j'entends ça, parfois les personnes qui ont un avis différent de Greenpeace disent qu'on veut diaboliser finalement la viande. Alors ce n'est pas du tout le cas. Nos Greenpeace, déjà, on défend les élevages paysans, on n'est pas du tout contre la consommation de viande. On pense simplement qu'il faut une consommation raisonnée. Et pour le coup, c'est l'OMS qui dit que la charcuterie a pas un potentiel, mais un pouvoir cancérigène. Et donc, clairement, il faut faire attention à cette consommation-là. Et ensuite, il faut savoir qu'en France, donc là, vous voyez une aubraque, c'est une vache de race à viande, donc de l'Aveyron, surtout. Et il faut savoir qu'en France, nous sommes les plus gros producteurs et les plus gros consommateurs de viande bovine de toute l'Europe. Au passage, je ne sais pas si vous le savez, mais la viande qu'on consomme en France, elle est pour moitié issue de vaches à viande, de race à viande, comme l'obra que vous avez sur la photo, mais elle est pour partie, donc pour moitié, grosse au moins pour moitié, elle vient de vaches laitières, donc qui ont été vraiment utilisées pendant quelques années pour les produits laitiers, et qui sont soi-disant plus assez productives. Et donc, on envoie ce réformé, qui est un joli mot pour dire qu'on les envoie à l'abattoir pour devenir de la viande. Donc, il faut savoir que l'industrie de la viande et l'industrie de laitières sont intimement corrélées du fait de cet usage, enfin, de l'origine de la viande qu'on consomme. Ça, c'est une chose. Il faut aussi savoir qu'en France, on consomme dans la viande bovine, la viande bovine, donc des races à laitants, donc les vaches élevées pour leur viande et pas pour le lait, ce sont des vaches qui vont principalement être à l'herbe, principalement dans les prés, donc, finalement, cette image que vous voyez là est relativement, enfin, et même en adéquation, finalement, assez représentative du modèle français, donc de la filière bovine à laitante. Pour autant, il faut savoir qu'en France, en fait, entre les vaches à laitantes, donc mâles et femelles, en fait, il y a une tendance à préférer les femelles, la viande bovine femelle, pour des raisons de texture, de goût, je ne sais pas exactement. Et donc, en fait, il y a une très grosse exportation depuis la France de bovins vivants, donc de jeunes mâles, de jeunes mâles bovins, et on les envoie, donc, vivants, soit se faire engraisser dans d'autres pays, comme l'Espagne, le Portugal, le Moyen-Orient, etc. Soit on les envoie dans des centres d'engraissement, oui, non, c'est ça, dans d'autres pays, soit on les envoie juste se faire abattre et la viande est exportée aussi ou consommée. Donc ça, il faut le savoir aussi, c'est un peu les dessous des filières qui ne sont jamais énoncées par les représentants de l'agro-industrie ou les représentants de ces filières, sans parler d'agro-industrie, mais les représentants des filières bovines de race à viande, donc Interbev, qui est l'interprofession de la viande rouge, ne vous dira jamais qu'il y a des problèmes avec sa filière, ils vont toujours dire que c'est la filière la plus durable de France, c'est la filière la plus durable du monde, et il aura raison sur certains aspects, et pas tout à fait raison sur d'autres aspects que je viens de citer. Voilà, ensuite, juste sur eux aussi, c'est quelque chose que, je ne sais pas si vous connaissez la FNSEA, donc la FNSEA, c'est le syndicat agricole majoritaire, c'est-à-dire que c'est le syndicat qui représente le plus d'agriculteurs en France, et ce sont des, clairement, ils ont une vision très productiviste de l'agriculture. Eux, ils représentent l'agriculture avec des pesticides, avec des engrais de synthèse, ils veulent vraiment produire plus, toujours, ils poussent le produire plus, produire plus, produire plus, pour exporter un maximum, et ils disent faire attention à l'écologie, mais en fait, pas du tout, ils font un peu attention à leur bilan carbone, mais tout ça juste pour gagner des crédits carbone derrière et recevoir encore plus de financements, mais sans jamais remettre en question le modèle agricole. En tout cas, c'est la vision de Greenpeace, mais n'hésitez pas à vous renseigner et à vous faire votre idée vous-même des actions ou des prises de parole de la FNSEA. En tout cas, ce qui se passe avec la FNSEA, c'est que la FNSEA a un pouvoir très puissant en France, et notamment parce que sa présidente, en plus, elle est à la tête de la COPAC OGK, qui est un équivalent, qui est un lobby de l'agro-industrie au niveau européen. Et en ce moment, la France a la présidence de l'Union européenne, et donc ça fait une conjoncture qui fait que les représentants de l'agriculture industrielle français ont un très fort pouvoir politique, aujourd'hui plus que jamais. Et donc, ce que dit la FNSEA notamment, que j'ai entendu plusieurs fois, c'est qu'ils disent qu'en France, de toute façon, il n'y a pas de problème parce qu'on ne consomme pas trop de viande. Et alors, c'est vrai dans une certaine mesure. C'est vrai que finalement, les Français et les Françaises, on consomme énormément de viande par rapport à la moyenne mondiale, et ça a un très gros poids sur l'écologie, mais d'un point de vue de la santé, c'est aussi important de reconnaître ce qu'il en est. Et que nous dit le Haut Conseil à la santé publique ? Donc, c'est un conseil rattaché à l'État, qui fait des grosses études scientifiques, nutritionnelles et de santé, et qui établit des recommandations, entre autres. Ils font beaucoup d'analyses. Et donc, eux, ils conseillent de ne pas dépasser les 500 grammes par semaine de viande rouge, mais la viande rouge, ça inclut le bœuf, le porc, le veau, le mouton, etc. Le porc, on appelle ça une viande rose ou blanche parfois, mais en réalité, dans les classifications officielles, c'est une viande rouge. Et donc, ils conseillent de ne pas dépasser les 500 grammes par semaine de viande rouge et de privilégier la consommation de volaille. Donc ça, c'est des enjeux de santé, pas d'écologie, on est d'accord. Et pour la charcuterie, il est conseillé de limiter la consommation à moins de 150 grammes par semaine. Concrètement, qu'est-ce qu'il en est ? Déjà, il faut savoir que ces 500 grammes par semaine, c'est une limite maximale. Ça ne veut pas dire qu'il faut consommer 490 grammes. On est d'accord. Mais ça, la FNSA, ils ne le disent pas, ou les autres tenants de l'agro-industrie, ils se gardent bien de le dire. Et ensuite, ce HSP, ils ont établi, à partir de nombreuses données scientifiques, quelles étaient les consommations de la population française. Et ils ont montré qu'il y a 28% de la population française qui dépasse le seuil de consommation de viande rouge. Donc il y a plus d'un quart de la population qui consomme plus que 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc c'est quand même des gros mangeurs de viande rouge. Et il y a plus de 40%, donc presque une personne sur deux, qui dépasse le seuil de charcuterie. La charcuterie qui, je le rappelle, est cancérigienne. Encore une fois, je répète que je dis tout ça. Moi, je suis là en tant que Greenpeace pour expliquer tous les enjeux autour de l'écologie, puis en partie de la santé. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de diaboliser et de dire qu'il faut arrêter la viande, la charcuterie, etc. On parle toujours de consommer moins et mieux, si je devais résumer en deux mots. Ensuite, toujours pour comprendre les tendances. Là, je vous ai parlé des tendances françaises. Et ensuite, il y a la question des tendances mondiales. Au niveau mondial, la consommation de viande, elle est passée de 70 à 340 millions de tonnes entre les années 60 et entre 2018. Donc c'est énorme. Et donc, à tel point, on élève tellement d'animaux que finalement, les humains et les animaux élevés pour la nourriture représentent aujourd'hui 96% des mammifères de toute la Terre. 96% de tous les mammifères. La volaille, les oiseaux élevés, dindes, poulets, etc., représentent 70% de tous les oiseaux sur Terre. Donc c'est énorme. Et ça, je vous ai mis un extrait de l'article, enfin une capture d'écran d'un article de The Conversation qui est titré « L'os de poulet devint le symbole de l'anthropocène ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Non, c'est qu'en gros, je ne sais plus en quelle année c'était. En 2018. Mais ils ont montré que finalement, si on regarde des pas de temps géologiques, si on va dans plusieurs milliers d'années dans le futur et qu'on regarde en arrière, notre période actuelle, on va être capable de la dater à partir de la présence des eaux de poulet dans notre couche géologique. C'est-à-dire qu'on consomme tellement de milliards de poulets tous les jours sur Terre que finalement, les marqueurs de l'anthropocène, ce seront les eaux de poulet, le plastique et le pétrole. C'est juste pour se rendre compte un peu de l'impact à des échelles de temps géologiques que peut avoir la consommation de poulet qu'on a aujourd'hui, la consommation de viande en général. Et pour parler de disparité socio-économique. Tout à l'heure, avant l'introduction, on a discuté un peu de ce qui se passe pour les quartiers populaires, etc. Donc c'est important d'en parler. Pour moi, c'est un enjeu majeur parce que comme je vous le disais, on ne peut pas être binaire quand on parle d'agriculture et d'alimentation. Et c'est vrai du point de vue sociétal aussi. Donc je vous ai mis deux graphiques. L'un, ça c'est l'évolution du score nutritionnel MAR ou MAR, des achats pour l'alimentation à domicile. Donc là, on regarde ce que les gens consomment chez eux selon le revenu et selon l'éducation. Et en gros, vous avez les différentes courbes. C'est simplement une différence de quintile, donc les personnes les plus précaires, comparées aux personnes les plus riches selon une division par quatre. par plusieurs quartiles, donc quatre couches différentes. Et on voit, la courbe la plus noire, finalement, c'est le quintile des personnes les plus riches pour le diagramme de gauche, donc ce qui est sur le revenu. Et le score nutritionnel MAR, en fait, c'est un indicateur de qualité nutritionnelle. Plus un aliment a un bon score MAR, plus en général il y a de qualité. Alors c'est un indicateur qui n'est pas parfait et il faut le combiner à d'autres, bien sûr, parce que c'est comme tout, c'est rare les indicateurs qui sont parfaits, qui englobent tout, mais c'est un indicateur parmi d'autres. Et ça a été utilisé pour faire cette étude. Et ce qui est montré, c'est que quand on regarde le revenu de vie, que ce soit des années 70 jusqu'aux années 2010, ce qu'on voit, c'est que le score nutritionnel, en tout cas du point de vue de l'indicateur MAR, il s'est largement amélioré pour tout le monde. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les personnes les plus précaires ont une alimentation du point de vue de ce score nutritionnel MAR bien meilleure que dans les années 70 et mieux que dans les personnes les plus riches des années 70. Pour autant, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est toujours très élevé. Et c'est la même chose si on regarde le niveau d'éducation. Là aussi, l'écart s'est réduit. Et ça, c'est intéressant du point de vue socio-économique. C'est-à-dire que, en fonction des profils d'éducation, les plus riches n'ont pas une énorme différence avec les plus pauvres. Ça s'est réduit, mais pour autant, cette différence continue de subsister. Donc en gros, aujourd'hui, c'est très clair. Donc là, c'est un diagramme parmi d'autres, mais je vais vous en montrer un autre. Mais il est clair que les personnes les plus précaires ont une alimentation, malheureusement, bien moins intéressante nutritionnellement que les plus riches. Et alors, bien sûr, donc je n'ai pas fait tout un passage de ma présentation sur ça, mais on est d'accord que ce n'est pas une question d'éducation, une question de choix, au sens de les personnes les plus précaires seraient les moins informées. Non, on sait que les personnes les plus précaires, c'est une question d'accessibilité de prix. C'est une question de pouvoir d'achat. Il y a une question d'accessibilité de prix, c'est-à-dire que ça coûte plus cher, enfin, ça peut coûter beaucoup plus cher de se nourrir mieux. En tout cas, si on passe de se nourrir vraiment pas très bien à vraiment mieux, clairement, il y a un très gros écart de prix. Même si ça peut être accentué par le fait de manger moins de viande, plus de légumineuses, etc. Et l'autre côté, l'autre point, c'est l'accessibilité aussi physique, puisqu'il y a des endroits où il n'y a pas de marché avec des fruits et légumes frais, bio, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux, plusieurs facteurs d'accessibilité qui font que les personnes les plus précaires n'ont pas forcément la possibilité d'acheter ce qu'elles voudraient, ce qu'elles voudraient, et donc souvent des produits de meilleure qualité. Ensuite, je voulais parler de la question de la consommation de viande. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Moi, quand j'ai fait du plaidoyer à différentes reprises, parce qu'un des pans de mon métier, c'est de faire du plaidoyer, c'est-à-dire d'influencer les lois pour l'intérêt général. La Greenpeace, on n'est pas des lobbyistes. C'est la grosse différence avec des structures comme la FNSA, c'est qu'ils vont défendre des intérêts privés. Nous, on va défendre des intérêts généraux, donc des intérêts publics. Mais quand on a fait beaucoup, enfin, moi, j'ai fait beaucoup de plaidoyer, et je me suis beaucoup heurtée à l'argument qui disait « Ah, mais les classes les plus précaires, si on introduit, par exemple, des menus végétariens dans les cantines, on fait moins de viande pour plus de qualité, c'est pas bien parce que les plus pauvres sont ceux qui mangent le moins de viande, et donc c'est dramatique si on enlève de la viande dans les cantines. » En fait, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce que montre ce diagramme. Là, il montre ce diagramme qu'en 10 ans, il y a eu la baisse la plus forte de la consommation de viande. Elle a été vue chez les ouvriers et chez les cadres. Pour autant, donc chez les ouvriers, on imagine bien que c'est plutôt une question de pouvoir d'achat. Chez les cadres, c'est parce qu'il y a une plus grande prise de conscience, enfin, en tout cas, une possibilité d'acheter plus en fonction de ces prises de conscience. Et donc la chute a été grande chez ces deux extrêmes. Mais ce sont toujours les ouvriers qui consomment le plus de viande. Et donc aujourd'hui, il faut être clair sur ça, en France, ce sont les personnes les plus précaires souvent qui en consomment le plus. Et souvent, c'est la viande transformée de moins bonne qualité. Et vous l'avez vu autour de vous, il y a une explosion des fast-foods, notamment en France. Et donc ça, ça a des grosses répercussions en termes de santé. Oui ? Tu demandes pourquoi est-ce qu'il y a une baisse observée ? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Il faudrait que je me replonge dans l'étude. Mais il y a une question de prix. Il y a une question où à un moment donné, les prix augmentent et le pouvoir d'achat ne suit pas. Donc ça, ça explique et je pense que ça s'explique le plus pour la partie des ouvriers. Et par contre, pour la partie des cadres, etc., c'est que depuis pas mal d'années, on a une meilleure connaissance des enjeux autour de la viande, une plus grande conscience aussi qu'il faut c'est mieux de manger plus de fruits et légumes, plus de fibres, moins de viande. Et donc, les classes les plus éduquées vont vers ça parce qu'elles ont notamment les moyens financiers qu'elles peuvent se permettre d'acheter mieux. Il y a aussi un enjeu, de tout ce qu'on disait tout à l'heure, mais les classes les plus précaires, quand on a des travaux, un travail qui fait qu'on travaille de 6h du matin à 21h le soir, cuisiner, c'est plus compliqué. Et ça, on n'a pas parlé, mais aujourd'hui, le temps passé à cuisiner, toutes catégories confondues, il est beaucoup raccourci par rapport à il y a plusieurs années. Donc ça aussi, ça peut expliquer. Il y a aussi autre chose qui explique, c'est que les... Enfin, je ne sais pas, remarque si ça peut être lié à la viande, mais il y a les cadres qui mangent beaucoup plus dehors que les personnes qui mangent chez elles. Donc peut-être que ça peut évoluer plus aussi. Je ne sais pas, là-dessus, je suis un peu plus confuse. Ensuite, comme je sais qu'il y a des personnes qui étudient plutôt la partie sportive parmi vous, je me suis dit que j'allais faire un point nutrition. Parce que quand on parle de viande, quand Greenpeace, par exemple, dit qu'on consomme trop de viande, bien entendu, il faut regarder de quels nutriments on parle. Nous, on dit qu'on consomme de toute façon trop de viande du point de vue écologique. Du point de vue de santé, la viande peut avoir des avantages. Mais donc, je vais faire le point sur quelques éléments, pas tous, parce que sinon, on y passerait 4 heures et qu'on n'a pas le temps. Mais vous pourrez après, j'ai mis des éléments de source pour aller vérifier vous-même, enfin, vous creusez vous-même sous la slide. Mais du coup, en protéines, je ne sais pas si pour vous, c'est quelque chose qui est ancré dans votre esprit ou pas, mais on voit aujourd'hui qu'en France, il y a encore toujours ce mythe très très fort qu'il faut des protéines pour faire du muscle au sens de, si on ne mange pas assez de viande, on ne va pas être fort. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aux enfants. Non, mais mange de la viande pour être costaud, tu seras un bon garçon. Souvent, c'est quand même associé aux questions de virilité. On est un mec viril si on prend de la viande et de la viande rouge, tant qu'à faire. Et donc, c'est des choses qui sont très ancrées. Il faut savoir qu'en France, nos apports en protéines sont de toute façon largement excédentaires. Ils sont largement suffisants et le plus souvent excédentaires. Alors, bien sûr, je ne parle pas des cas très particuliers de personnes dans la grande précarité alimentaire. Quand on est en grande précarité, on n'a clairement pas la même diversité d'aliments, les mêmes choix, etc. Et puis, les personnes âgées, c'est aussi un cas particulier puisque les besoins en protéines augmentent quand on devient vraiment plus âgé. Et donc, là, il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Mais voilà. Et donc, les besoins en protéines. En gros, en France, il ne faut pas s'inquiéter même si on ne consomme pas de viande, de toute façon, vu toutes les protéines végétales qu'on mange, vu toutes les céréales, le pain, etc., en fait, il n'y a aucun problème en protéines. Mais je vais revenir après sur la partie sportive. Sur les glucides, on mange beaucoup trop de sucre rapide et pas assez de sucre lent et pas assez de fibres qui sont des sucres dits indigestibles. Ça, c'est important parce que les fibres, on les trouve dans les fruits et légumes. Et c'est ça, un des gros problèmes en France, c'est qu'on manque de fibres. Donc ça, c'est très important. On les trouve dans les fruits et légumes et les légumineuses. Légumineuses, vous voyez ce que c'est ? Ça va ? Tout ce qui est légumes secs ? Ouais, lentilles, pois chiches, haricots, etc. Enfin, haricots rouges, haricots blancs et tout ça. En termes de vitamines et minéraux, il y a quelques enjeux en France. Il y a la vitamine D, mais ça, ce n'est pas une question d'être végétarien ou pas. Globalement, la population française manque de vitamines D. Et pour les femmes, il y a une certaine proportion de femmes qui manquent de vitamines B9. Et la vitamine B9, elle se trouve plutôt dans les légumes secs, les légumes à feuilles vertes, la levure de bière, les germes de blé, etc. Donc ça, ça reste des enjeux de santé publique. Et à droite, je vous ai mis un graphe qui est au niveau européen, pas au niveau français. Je ne l'ai pas trouvé au niveau français l'équivalent, mais je sais très bien qu'on sait d'après nos chiffres que c'est à peu près de la même tendance. Mais on voit, la ligne blanche que vous voyez au milieu, c'est la couverture des besoins nutritionnels. Et donc, on voit qu'avec déjà toutes les protéines végétales, le peu de protéines végétales qu'on consomme aujourd'hui, on remplit déjà une partie de ses besoins. En consommant un peu de viande, on les atteint pleinement. On ne pourrait les atteindre qu'avec du végétal. Et puis, on explose nos besoins nutritionnels en protéines, en surconsommant, en tout cas, du point de vue Greenpeace, on surconsomme de la viande d'un point de vue écologique et du point de vue de nos besoins. Voilà, maintenant, il y a un cas très particulier. Je le dis aussi au cas où Interbev tomberait sur cette vidéo un jour sur YouTube. Mais la viande, elle peut être intéressante notamment pour les enfants en pleine croissance parce qu'elle amène plein de fer et qu'il y a des grands besoins à en faire à cet âge-là. Ceci étant dit, la viande n'est pas nécessaire. Et je vais y revenir. Juste pour un... Il y a un graphique que je trouve très intéressant et je te donne la parole juste après. Ce graphique-là, il a été fait par Santé publique France il y a peu, en 2018. et il regardait les facteurs environnementaux de déclaration de cancer. Il regardait sur quoi est-ce qu'on peut agir dans l'environnement, dans l'environnement des Français et des Françaises pour réduire la part de cancer. Et en gros, il voit bien, sans surprise, que c'est le tabagisme qui génère le plus de cancer. Donc on ne parle pas des cancers héréditaires, etc. Donc le tabac, c'est ce qui crée le plus de cancer. Ensuite vient l'alcool, sans surprise non plus. Et le troisième facteur, c'est l'alimentation. Et dans l'alimentation, qui est le troisième facteur d'apparition de cancer, c'est notamment le fait, c'est principalement le fait qu'on consomme trop peu de fruits et trop peu de légumes et trop peu de fibres. Donc trop peu de légumes secs notamment. Ça, c'est les points clés. Et c'est aussi parce qu'on consomme trop de viande rouge, plus que 300 grammes par semaine. Donc eux, ils évaluent ça à 300 grammes et pas 500 grammes, comme seuil. Je vous laisse faire vos déductions. Et trop de viande transformée. et ils ajoutent aussi qu'il n'y a pas assez de portions de laitage. Et ça, c'est un gros sujet, les laitages, qui sont en train d'être discutés aujourd'hui au niveau national. Mais voilà, c'est juste pour montrer que ça peut vraiment avoir une incidence forte au-delà des questions d'écologie. Et une petite slide pour la partie sportive, puisque c'était un des éléments qu'on m'a demandé. Déjà, il faut savoir qu'il y a de nombreuses études scientifiques, j'en ai mis une, qui est très costaud, qui est celle de l'Académie of Nutrition and Dietetics, si je ne sais pas comment dire en anglais américain, mais sur les régimes végétariens et véganes. Et ce qu'ils expliquent bien, c'est ce que j'ai surligné en bleu, mais vous n'arriverez sans doute pas à lire d'ici, mais vous aurez la présentation plus tard. Vous êtes obligés de me croire sur parole là. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que s'il est bien appliqué à une alimentation entièrement végane ou entièrement végétarienne, donc végane, entièrement végétalienne, c'est-à-dire sans aucun produit d'origine animale, ni produit laitier, ni viande, ni miel, etc. Ils disent que ça ne pose, ça peut ne poser aucun problème de santé à tous les âges de la vie, quelles que soient nos pratiques, même pour les athlètes. Donc, qu'on soit bébé, personne âgé, athlète, on peut être végane sans problème. Enfin, on peut être végane sans problème. On peut tout à fait répondre à nos besoins nutritionnels et de santé en étant végane et ça peut apporter plein de bénéfices pour la santé. Ceci étant dit, ce qu'ils ont bien écrit dans la phrase, c'est si c'est bien appliqué. C'est-à-dire que si demain, une personne qui habitue à manger des steaks frites tous les jours enlève le steak et ne garde que les frites, ça va être compliqué. Et je caricature, mais en fait, parfois, c'est ça qui se passe. Parfois, il y a des personnes qui se mettent à vouloir arrêter la viande et du coup, elles mangent des pâtes, quelques légumes et puis c'est tout. Sauf qu'en fait, non, une alimentation équilibrée sans viande ou sans produit laitier, en fait, elle se réfléchit, elle se pense et donc, il faut faire ça bien si on veut répondre à tous les besoins nutritionnels. Et tu avais une question ? Oui. Avec les sportifs, par exemple ? Donc la question que tu poses, je la répète pour les... Oui. Oui, donc la question que tu poses, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les personnes plutôt sédentaires, plutôt athlètes, etc., qui ont des gros besoins ? Parce que j'entends que tu es étonné de voir que ça te paraît contre-intuitif de voir qu'en fait, on est excédentaire en protéines par rapport à nos besoins, et bien oui, c'est contre-intuitif, mais en fait, les études scientifiques, elles sont unanimes en France, on consomme vraiment beaucoup de protéines. Et ce n'est pas du tout un enjeu de santé publique, mais ça a été mis dans nos têtes depuis qu'on est petit, parce que depuis qu'on est petit, on nous dit qu'il faut manger de la viande parce que ça rend fort, qu'il faut manger de la viande pour du muscle et qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de publicités, etc., qui jouent sur ça. Tout comme on est persuadé qu'il faut absolument beaucoup de produits laitiers pour répondre à nos besoins en calcium. Or, les produits laitiers peuvent répondre en calcium, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, pour répondre à ta question sédentaire versus personnes plus authentiques, en fait, les études scientifiques, quand elles regardent notamment les apports journaliers recommandés ou les apports nutritionnels recommandés, ANR ou AJR, donc là, on parle plutôt des ANR, des apports nutritionnels recommandés, en fait, elles prennent des grosses marges de sécurité. Elles prennent des grosses marges, c'est-à-dire qu'elles regardent vraiment, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que j'aurais peur de me tromper dans la sorte de grandeur, mais en gros, pour un X milligramme de protéines, elles vont faire, il y a un rapport, déjà, il y a un facteur qui est donné pour les hommes et un facteur pour les femmes, ce n'est pas tout à fait le même, et un facteur qui est un peu différent entre les enfants et les adultes, donc tout ça, c'est très fin, et ensuite, ils prennent une marge de sécurité suffisamment grande pour dire, en gros, les ANR, ça veut dire que si on prend cette quantité de protéines, on est à peu près sûr que les besoins de n'importe qui en France seraient couverts, sauf cas extrême pathologique, donc vraiment, il n'y a pas de problème, et sur la partie sportive, etc., en fait, il y a de plus en plus de sportifs, très connus en France et dans le monde, qui deviennent véganes et qui sont parmi les athlètes les plus forts du monde, donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci, et ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas de protéines, ça veut dire qu'ils consomment beaucoup de protéines végétales. Et par contre, ils font très attention à ce qu'ils consomment, c'est clair. Après, les athlètes, enfin, je ne suis pas une experte des athlètes, mais il me semble que les athlètes en général font de toute façon très attention à ce qu'ils consomment, en fait, quand on va à des très hauts niveaux d'athlétisme, dans tous les cas, elle est limitrée notre alimentation parce qu'on veut des dépenses exactement correspondantes à notre dépense énergétique, il me semble. Mais voilà, et donc je vous invite, je vous ai juste mis une affiche, je ne sais pas si vous connaissez The Game Changers. C'est passé sur Netflix, notamment, mais je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas fait. C'est un film américain alors qui est très, voilà, qui a tous les travers qu'on pourrait imaginer sur des films américains. C'est très grossi, parfois caricatural. Pour autant, ils vont interviewer plein de sportives et de sportifs dans le monde entier qui sont très très forts, qui sont devenus véganes et qui s'en sortent très bien, voire mieux que quand ils consommaient des produits animaux. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Où est-ce que ça va ? Oui ? Donc ta question, c'est la différence entre protéines animales et végétales. Et alors, ce qui est dit, et ça c'est vrai, c'est que les protéines animales, en fait, il y a des protéines animales qui, en fait, les protéines, qu'est-ce que c'est ? Une protéine, c'est des acides aminés. Et en fait, on utilise après les acides aminés pour le fonctionnement de notre système biologique. Dans les produits d'origine animale, souvent, il y a, je ne sais pas si c'est dans le cas partout, mais le plus souvent, il y a tous les acides aminés qu'il faut. Dans les produits, dans les aliments d'origine végétale, il y a deux choses, alors non, il y a deux choses, il y a le fer et les protéines. Sur le fer, il n'est pas toujours absorbable de la même façon entre l'animal ou le végétal. Le fer est minique sur la partie protéines. C'est différent, c'est que dans le végétal, la plupart des végétaux qui contiennent beaucoup de protéines, ils ont tous les acides aminés, mais dans des quantités différentes. Et il y a certaines protéines végétales, entre les céréales, par exemple, et les légumes secs, ils n'ont pas exactement les mêmes acides aminés. Et donc, ce qui est dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est que pour avoir vraiment tous les acides aminés en quantité suffisante, parce qu'encore une fois, il y a tous les acides aminés dans le végétal, mais pour les avoir tous dans des quantités suffisantes, c'est bien d'alterner entre céréales et légumes secs. Et si tu fais ça, il n'y a pas de problème de carence dans certains acides aminés, il n'y a aucun souci. Le seul problème quand on est végan, vraiment l'élément clé qu'on ne peut pas trouver dans le végétal, c'est la vitamine B12, qui est extrêmement importante, notamment pour le cerveau, pour toutes les gaines du système nerveux, etc. La vitamine B12, ce que font la plupart des véganes, c'est qu'ils se supplémentent en vitamine B12. Et ça, c'est important, parce qu'honnêtement, des carences de vitamine B12, ça peut être très grave. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, il faut faire attention. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plein de produits animaux comme végétaux qui sont supplémentés dans différents éléments. Et donc, ce que disent certains véganes, c'est de se dire prendre la supplémentation en vitamine B12 ou bien manger de la viande qui a reçu de l'antibiotique, tel médicament, telle hormone de croissance. en fait, eux, ils trouvent ça pas plus non naturel, pas plus artificiel de se supplémenter en B12 que de prendre le reste. Après, moi, je ne suis pas là pour prôner une alimentation végane ou végétalienne. Je considère que ça fait partie de la solution et à Greenpeace, on respecte beaucoup les personnes qui sont végétaliennes. Mais nous, notre position, c'est de défendre l'élevage et on pense que ça aussi apporte plein de bénéfices du point de vue écologique et on va y revenir à la fin. Mais est-ce que c'est plus clair déjà sur la partie nutrition ? Sur la partie alimentation, ça va ? En fait, je ne vois pas l'heure, j'ai juste besoin de faire attention à l'heure pour juste prendre mon téléphone qui est là. Et oui, pose-nous ta question. Merci. 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 Je vais répondre à deux questions en les reprenant. La première, c'est quel est le régime exact pour des athlètes, par exemple. Je te propose de ne pas rentrer là-dedans, parce qu'honnêtement, moi, je ne suis pas une spéciale de la nutrition de l'athlétisme, et je pense qu'il y a plein d'experts et plein de ressources en ligne. J'ai mis notamment la liste de l'AVF, qui a plein d'éléments sur ça, avec des éléments sur les régimes, des éléments plus scientifiques sur la nutrition, etc. Et puis parce qu'en fait, j'ai envie de vous parler plein d'autres choses pour vous parler des enjeux écologiques. Donc ça, je vais passer. Sur la partie des bébés, alors attention, les nouveaux-nés n'ont pas besoin de viande, donc les nouveaux-nés n'ont pas de viande. Par contre, la question du lait, elle a été posée. Et en fait, il y a eu des cas qui ont fait beaucoup de bruit dans la presse de parents qui auraient donné que du lait végétal et pas d'autre type de lait. En fait, il arrive aussi que des parents qui donnent de tout à leur enfant laissent mourir leur enfant. En fait, la maltraitance, sauf que là, ça fait beaucoup de bruit parce que c'était autour de la question du végétarisme ou pas. Ce qui est dit, c'est que là, il y a plein d'études qui montrent qu'on peut tout à fait nourrir les bébés avec une alimentation végétalienne, encore une fois, si elle est bien faite. Si elle est bien faite, c'est sûr que si on donne du lait où il n'y a pas de calcium dedans, donc du lait de soja qui n'est pas supplémenté en calcium, ça va être problématique pour l'enfant. Un enfant en pleine croissance, en plus, il a besoin de calcium. Donc, bien évidemment qu'il y a des erreurs qui ont été faites et elles ont été très médiatiques. Mais voilà, encore une fois, ces erreurs, elles arrivent pour tous les types d'alimentation et de parents. Ça te va ? Est-ce que tu as une autre question, c'est ça ? Vas-y, on est là pour ça. Vas-y, pose ta question et puis je vais réussir. Oui. Oui. ... Pas deux ? Pas de protéines d'orige d'animal en poudre ? Oui, alors, tu poses la question notamment des personnes âgées, donc c'est vrai qu'elles ont des besoins différents, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, par contre, ce que je sais, c'est que les études scientifiques comme celles que je vous montre là, elles sont très claires, elles ont fait plein d'études, et elles montrent qu'on peut être végétalien ou végétalienne en étant une personne âgée, avec les problèmes que tu cites. Mais par contre, ça veut dire encore une fois qu'il faut faire très attention. Et du coup, par contre, je ne sais pas, est-ce que c'est des protéines en poudre végétale et pas animales, est-ce qu'elles sont supplémentées différemment, est-ce qu'il y a un mélange céréales, légumes secs pour avoir tout d'acide aminé, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui arrive à le faire très bien. Maintenant, encore une fois, moi je vous donne les informations scientifiques, elles sont pour tous les cas classiques non pathologiques. Je veux dire, si la personne est très âgée et a vraiment un problème pathologique de déficience d'absorption totale, il faudra qu'elle mange des produits d'origine animale. Mais là, on est vraiment dans des cas exceptionnels qui ne considèrent pas tout tout. Mais voilà, il faut bien sûr le reconnaître aussi. On le sait, il y a des véganes qui ont raté d'être véganes et qui sont redevenus carnivores. Enfin voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de binarité. Et ça dépend vraiment des cas. Mais je ne connais pas exactement du point nutritionnel ce qu'il faudrait faire, est-ce que ça déchange si c'est un homme ou une femme, etc. Oui, et il y aura les sources et tu pourras les regarder et mieux creuser vraiment la partie personnes âgées, athlètes de haut niveau, etc. Ah mais oui, j'ai mis les liens à expérir pour ça. Et tu avais une question derrière ? Ça va ? Ok, j'avance un peu, parce que là on est au tout début. Et il est 19h24. Donc là on a fait toute la partie alimentation. J'espère que vous gardez avec moi attentif pour la partie que produit-t-on. La partie agricole qui est extrêmement, enfin qui est la partie majeure en fait quand on parle d'écologie en lien avec l'alimentation. Alors la France déjà, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous connaissez le sujet plus ou moins de l'agriculture ou pas, mais la France est quand même une grande puissance agricole. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres qui sont là, mais au moins vous les aurez. Mais il faut savoir que par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Déjà c'est un des pays les plus agricoles de toute l'Europe. C'est un des plus gros producteurs de beaucoup d'éléments différents, on l'a vu sur la viande bovine. Mais c'est vrai pour plein d'autres éléments agricoles. On a un grand producteur de semences, on a un grand producteur d'œufs, on a un grand producteur de produits laitiers, etc. On a un grand producteur de céréales, notamment. On a 52% du territoire qui est composé de surfaces agricoles. En gros, prenez la France, la moitié sont des surfaces agricoles. Dans les surfaces agricoles, il y a des grandes plaines céréalières, mais il y a aussi des prairies temporaires pour le pâturage des ruminants. Par exemple, il y a aussi quelque chose qu'on voit moins, mais que j'aime bien, c'est que les femmes représentent 30% des actifs agricoles permanents. En général, ce ne sont pas les images qu'on voit, mais en fait, il y a beaucoup de femmes dans le milieu agricole. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Après, le reste, on va y venir. Juste en termes de nombre, peut-être, on a le premier cheptel bovin, l'Union européenne, ça représente 18 millions de têtes de bovins, dont 3,5 millions de vaches laitières. C'est quelques données comme ça. Ensuite, sur le bio, là aussi, attention aux chiffres. Le ministre de l'Agriculture actuelle, Julien Normandie, se targue que la France ait la plus grande surface en bio au niveau européen. C'est vrai qu'on a la plus grande surface en bio au niveau européen. C'est vrai parce qu'on est dans des pays qui a le plus développé son agriculture, on a des terres riches, et donc, en surface, eh bien oui, on n'est pas le plus grand pays, mais on a la plus grande surface. Pour autant, en fait, si on regarde proportionnellement à notre territoire, donc à notre surface agricole utile, donc la part qui est cultivée, en fait, on n'est qu'en 14 positions au niveau UE. Donc, on est en bien moins bonne position. Je vous montre les deux chiffres que vous puissiez vous faire de votre idée et développer un peu votre esprit critique, comme vous entendez le gouvernement ou d'autres représentants de l'agro-industrie donner des chiffres. C'est quand même une bonne nouvelle. Je dis ça pour vous montrer la différence de chiffre, mais ça reste une bonne nouvelle. La surface en bio, quand même, elle augmente. Là, on doit être environ à 10% de la surface agricole utile. On appelle ça comme ça, la SAU. Donc, ça, quand même, ça augmente pas aussi vite qu'on le voudrait qu'il faudrait pour préserver la biodiversité et les eaux, le sol, etc. Mais ça s'améliore. Ensuite, qu'est-ce qu'on produit ? Encore une fois, on est obligé de parler d'élevage. Ici, vous avez un diagramme qui est au niveau européen, si je ne me trompe pas, plus que l'Europe peut-être, non ? Oui, il y a d'autres pays que l'Europe, pour donner des exemples en bas. Mais grosso modo, au niveau européen, en 2020, il faut savoir que la France, elle avait, c'est à peu près l'équivalent aujourd'hui, mais 9% des porcs, 11% des moutons et presque un quart des bovins de toute l'Europe, en nombre de têtes d'animaux. On est juste derrière l'Espagne. C'est ce que vous voyez sur le graphique. Le premier pays qui a le plus d'animaux, c'est l'Espagne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont des gros problèmes de pollution de l'eau, de pollution des sols, etc. Il y a des villages entiers où ils ne peuvent plus boire d'eau potable parce qu'il y a trop d'élevages de porcs à côté ou des élevages de porcs trop hauts. Et nous, on est juste après l'Espagne. Et on a même plus d'animaux que l'Allemagne, qui est quand même un pays bien plus immense. Ça, c'est pour vous donner juste une idée. Évolution des usages des oléagineux et des céréales en Europe. Donc, j'aurais aimé trouver ce graphique en France, mais je ne l'avais pas sous la main. Mais c'est juste pour vous donner une idée, parce que la France, c'est un des grands pays agricoles de l'Union européenne. Ça donne une idée aussi de ce qui se passe en France. Mais c'est pour vous montrer une tendance entre les années 60 et ici, les années 2013, qui étaient il n'y a pas si longtemps. C'est juste pour vous montrer que la part de produits de surface agricole qui a été dédiée, la part de doléagineux et la part de céréales qui ont été dédiées à l'alimentation humaine, elle a augmenté légèrement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est pour l'alimentation animale que ça a explosé. Donc, c'est normal, on consomme, vous l'avez vu, on consomme beaucoup plus de produits animaux qu'avant. Et pour produire des animaux, il faut produire beaucoup d'alimentation, notamment pour les porcs et la volaille. Donc, ça, c'est un exemple de comment on utilise nos surfaces agricoles. Et ça, c'est important à avoir en tête quand on parle de conséquences de la guerre en Ukraine. Ça, c'est pareil au niveau, là, c'est pour le coup, c'est au niveau français et au niveau européen. Au niveau européen, donc sur le graphique de gauche, c'est dans le même sens, oui. Vous avez en bleu la partie qui est la partie des céréales, toutes céréales confondues qui est dédiée à l'alimentation humaine. En rouge, toutes les céréales qui sont dédiées aux animaux. Et en gris, c'est la part qui sont dédiées aux usages industriels comme les agrocarburants. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, la majorité de nos céréales, en gros, les deux tiers de nos céréales, en Europe, on les utilise pour faire autre chose que de la nourriture humaine. Enfin, les animaux, vous me direz après, à la fin, on les mange. Mais en termes d'usage primaire de céréales, on en est là. Et aujourd'hui, on a un discours de la FNSA, du ministre de l'Agriculture, d'Emmanuel Macron, etc., qui disent qu'il faut produire toujours plus parce qu'avec la guerre en Ukraine, il y a des conséquences, il y a des problèmes de céréales. Alors qu'en fait, le problème d'accessibilité à ces céréales pour des pays qui étaient très dépendants d'importation, c'est une question de prix, pas de volume. En fait, il existe des céréales aujourd'hui encore dans les stocks, mais les prix ont explosé et il faut un encadrement. Et deuxièmement, il suffirait qu'on réduise un peu la part d'élevage pour dégager beaucoup de surface et de céréales. Et alors nous, Greenpeace, la question c'est qu'est-ce qu'on pense de la part des agrocarburants ? Alors si c'est le pourcentage, là on peut se dire, en voyant comme ça, il n'est pas si énorme, mais en fait, pour nous, c'est absolument une fausse solution. Les agrocarburants, en fait, on sait qu'ils ont une empreinte carbone qui est très mauvaise. Et donc on considère que ce n'est pas du tout normal d'avoir ne serait-ce que 5% des céréales qui soient dédiées aux agrocarburants. Donc nous, vraiment, on demande un mot oratoire sur ça. Merci pour la question. Ça, c'est un autre schéma que j'aime bien. J'avais dit qu'il y avait moins de schémas, mais en fait, j'ai menti. Vous ne m'en rappelez pas bien. Mais donc ça, c'est l'usage des terres pour la production alimentaire. En vert, en marron, pardon, la première ligne, en marron, on a en gros presque 30%. C'est juste, si on prend toute la surface de la terre, il y en a 30% qui est de la terre. Les 70% restants, les 71% restants sont des océans, des mers, etc. Si on prend ces 30% de terre, sur ces 30% de terre, il n'y en a que 71% qui sont habitables. Le reste sont des glaciers, des déserts, etc. Sur ces 71% habitables, il y en a 50% qui sont dédiés à l'agriculture. Donc c'est énorme. Et sur ces 50% dédiés à l'agriculture, en fait, il y en a 77% qui sont dédiés à l'élevage, au niveau mondial. Donc c'est juste énorme. Et je vous ai mis une carte derrière que j'aime bien. C'est que si on prenait, je la trouve très pédagogique, parce qu'en gros, les auteurs qui ont fait ça, donc Howard in Data, c'est la source que vous voyez en haut à droite, ils ont imaginé de prendre ces surfaces-là et de les mettre sur tout un continent. Si on rassemblait toutes les surfaces pour l'élevage, en fait, ça correspondrait à toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique centrale et toute l'Amérique du Sud. C'est pour vous donner une idée. Bien entendu, parmi ces surfaces, il y a des prairies permanentes, notamment, et des prairies, ça peut être intéressant pour la biodiversité. Donc ça ne veut pas dire que c'est juste mauvais, mais en tout cas, je trouve ça important de réaliser comment on utilise nos terres et de se rendre compte qu'en fait, une grande partie de nos terres sont utilisées pour les animaux ou même pour les agrocarburants. Je vais faire, il est 19h30, je vais faire un petit détour par la partie exportatrice, parce que quand on parle d'écologie, c'est pareil. Là, on a parlé de ce qu'on mangeait, de ce qu'on produise un peu en France, mais en fait, il y a tout ce qu'on exporte et qui a un impact sur nos sols et qui a un impact aussi ailleurs. Il faut savoir que la France, elle est considérée comme une grande puissance agricole. Pour autant, en fait, on perd des parts de marché. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça inquiète beaucoup l'agroindustrie. Ça inquiète la FNSEA, ça inquiète le gouvernement, qui ont pour but de toujours récupérer des marchés, récupérer des marchés, croître, produire plus, produire plus, produire plus, au détriment de l'écologie, bien évidemment. Et ça, c'est pour des raisons financières, vous l'imaginez bien, parce que les petits agriculteurs français ne sont pas mieux payés parce que certains gros agriculteurs ou des grosses coopératives ou des énormes industries, des énormes agro-industries ou des négociants exportent beaucoup. Je passe juste. En gros, la France est une grande puissance agricole du fait notamment de deux filières phares. On exporte plusieurs types d'aliments, mais on est surtout très connus pour nos exportations de vins et spirituels. C'est tout bête, mais on a plus de 18% des parts de marché au niveau mondial sur la partie des vins spiritueux. On gagne, la France bénéficie de plus de 12 milliards d'euros environ en 2019. C'est un chiffre 2019 pré-Covid, donc il faudrait voir aujourd'hui. Mais en tout cas, on fait d'énormes bénéfices. Et rien que sur les vins rouges de Bordeaux, on a dégagé un excédent de presque 2 milliards d'euros en 2019. Ça, c'est important de s'en rendre compte, parce que quand on parle ensuite de réduire les pesticides dans le Bordelais, parce que c'est dans le Bordelais qu'il y a le plus de pesticides de toute la France, eh bien on se heurte à ses intérêts économiques. Et ça explique pourquoi on a autant de mal à transformer, notamment les pratiques dans les vignons. Alors bien sûr, je le redis au cas où des personnes tombées sur cette vidéo ensuite et qui ne seraient pas de bienveillants étudiants. Mais il y a bien évidemment des vignerons qui font un travail incroyable, qui font les choses très bien, sans pesticides, etc. Mais ce n'est pas la majorité au jour d'aujourd'hui. J'espère que ça changera. Et voilà, on a donc ces intérêts économiques qui sont très forts et donc qui expliquent pourquoi on a tant de mal en tant qu'association, en tant que société civile, à porter un changement de pratique. Et ensuite, il y a la question des céréales. Là aussi, on est le troisième exportateur mondial de céréales. Vous voyez, la France, c'est quand même un tout petit pays. On est le troisième exportateur mondial. C'est énorme. Et ça explique pourquoi on a d'immenses plaines de céréalières à certains endroits, comme en Ile-de-France. Voilà, il y a un passage aussi. J'ai découvert ce rapport récemment. Il est paru l'été dernier. Et il dit, donc là, j'ai mis vraiment une citation, qui dit que l'accroissement des capacités de production des principaux concurrents de la France, comme l'Ukraine ou la Russie, en réponse à une demande mondiale en expansion, menace cette position sur les céréales. Donc la position agricole de la France en tant que puissance exportatrice. Et il ajoute, le réchauffement climatique bénéficie en outre à l'accroissement des rendements dans ces régions. Ça, ça a été écrit plusieurs mois avant la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on voit que du fait de l'arrêt des exportations, notamment de l'Ukraine et de la Russie, de blé ou de céréales de divers et variés vers d'autres pays, eh bien la France, elle se frotte les mains parce qu'elle se dit, ah, mais je vais pouvoir récupérer des parts de marché. Et aujourd'hui, elle se bat beaucoup pour essayer de récupérer ces marchés qu'elle perdait ces dernières années et qui avait été notée dans ce rapport, qui est un rapport officiel du Haut Commissariat au plan. Ça, c'est important aussi pour comprendre les enjeux et qu'aujourd'hui, quand on entend le gouvernement dire qu'il faut produire plus pour nourrir le monde, produire plus pour ces pauvres populations qui n'ont plus de blé, en réalité, derrière, on est vraiment dans une logique de marché. Oui, tu as une question ? Oui, alors, donc, ce que... Oui, donc, tu vas me dire si c'est bien la question, et puis comme ça, ça permet aux personnes en ligne de bien entendre. Et donc, tu dis que c'est un peu contradictoire, enfin, c'est un peu contradictoire le fait que la France va exporter plus de céréales parce que peut-être on atteint des seuils de production et en plus parce que produire de façon responsable, durable, écologique, c'est incompatible avec le productivisme, c'est ça ? Il y a deux choses. Déjà, le gouvernement et la FNSA disent qu'on peut produire plus en faisant durable. Nous, on pense que c'est impossible, mais eux, c'est ce qu'ils racontent. Et ensuite, là, la France, elle peut exporter un peu plus. Et notamment, là, ce qui s'est passé avec l'Ukraine, c'est qu'aujourd'hui, la politique agricole commune impose aux agriculteurs d'avoir quelques pourcents de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques. Des infrastructures agroécologiques, ça peut être des prairies, ça peut être des mares, des haies, des bosquets, etc. Et notamment, des jachères. C'est-à-dire qu'ils veulent que les agriculteurs laissent des terres au repos pour que les sols puissent se régénérer, pour que la biodiversité puisse se récupérer un peu et pour un peu limiter l'usage de pesticides de synthèse qui font tant de dégâts dans l'environnement. Du coup, ce que font les agriculteurs, enfin, certains agriculteurs, pas tous, à chaque fois, je recilterai, mais en fait, on ne peut pas généraliser. Mais la FNSA, notamment, ce qu'elle demande depuis des dizaines d'années, c'est de faire sauter ce seuil minimum de jachères pour pouvoir produire plus. Donc ça, typiquement, en fait, ça représente très peu en surface, en millions de, enfin, en volume, mais en fait, ils veulent comme ça essayer de produire plus. Est-ce que c'est clair pour vous comme ça ? Oui. Vas-y. Oui, oui, oui. Ok, la position de Greenpeace, pour des pays comme le Maghreb, qui sont dépendants d'importations, dont les importations françaises. Tu veux que je réponde à ça ? Oui, là, en fait, on est en train de faire tout un gros travail de décryptage de ce sujet avec d'autres associations qui sont... Parce que nous, en Greenpeace, on est au niveau international et français, mais on est moins sur les enjeux de solidarité internationale. Mais on bosse en lien étroit avec des scientifiques et avec des organisations comme le CCF des Terres Solidaires, qui est vraiment depuis des années sur cet enjeu-là. Et en fait, ce qu'on explique, c'est que le problème aujourd'hui d'accessibilité, les pays aujourd'hui comme l'Algérie, la Tunisie, le Liban, le Yémen, etc., qui se retrouvent en grande difficulté pour l'importation de céréales, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de prix. Aujourd'hui, il y a encore des stocks de céréales qui existent. Sauf qu'il y a de la spéculation, il y a des marchés qui ont gardé les céréales pour eux, il y a des acteurs privés qui ont récupéré des céréales qui ne les vendent pas, qui attendent que les prix montent pour les vendre au plus haut prix. Et c'est ça qui fait que ces pays-là aujourd'hui ont un problème d'accès. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un contrôle sur les prix pour les garder à des tarifs abordables. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a un vrai enjeu de production. Mais aujourd'hui, est-ce que si vous avez différents pays qui ont besoin de se nourrir, est-ce qu'il vaut mieux que nous, en Europe, on produise plus et qu'on leur envoie ? Ou est-ce qu'il vaut mieux développer la production là-bas ? Ou est-ce qu'il vaut mieux soutenir l'essor des agricultures locales, diversifiées, adaptées au climat de là-bas, etc. En fait, nous, on pense qu'il vaut mieux produire là-bas. Et alors après, vous pourrez me rétorquer, oui, mais il y a certains pays où du point de vue climatique, ils ne peuvent pas produire autant que ce que leur alimentation nécessite. Et c'est vrai. Notamment, l'Algérie, c'est un pays qui importe beaucoup et qui, a priori, aujourd'hui, ne pourrait pas tout produire sur son territoire. Mais donc nous, ce qu'on dit, ce n'est pas que chaque pays doit produire toute son alimentation. On n'appelle pas à l'autarcie. On n'appelle pas à l'arrêt des flux commerciaux. On pense juste qu'il faut faire ça de façon beaucoup plus raisonnée et complémentaire. Et ensuite, on pourrait continuer à exporter un peu. En soi, ce ne serait pas un problème. Mais pour ça, on n'a pas besoin de produire plus. Il suffit qu'on produise moins d'agrocarburant et surtout qu'on produise moins d'élevage et qu'on arrête de nourrir autant nos animaux, d'avoir autant d'animaux qui ont besoin d'autant de nourriture. On ne va pas garder les animaux et ne pas les nourrir, bien évidemment. Mais si on réduisait la part notamment de volailles et de porcs, on pourrait dégager des millions de tonnes de céréales pour complémenter les pays qui ont vraiment, vraiment besoin de ces compléments. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui ? Alors, il y a un plein. On va faire de gauche à droite, ce sera plus facile, vas-y. Et donc, la France, il perdrait économiquement. Oui et non. En fait, l'agroécologie, revenir à moins de pesticides et moins d'engrais, etc. Il y a des études qui disent qu'on perdrait en production et on perdrait en exportation. Donc, bien évidemment, du point de vue économique, il y a des choses qui vont changer. Sauf qu'imagine, imagine si on produit différemment, on produit moins de viande, on produit plus de végétaux, plus de légumes secs, plus de légumineuses. Qui dit plus de légumineuses dit moins d'engrais, de synthèse, parce que les légumineuses, elles absorbent l'azote dans le sol et il y a moins besoin d'amener des engrais de synthèse. Donc, on peut produire différemment, diversifier, et donc être plus résilient vis-à-vis des chocs géopolitiques et vis-à-vis des chocs climatiques. Et tout ça, ça a des bénéfices sur la santé. Ça veut dire moins de dépenses publiques pour soigner des cancers, moins de dépenses publiques pour soigner de multiples problèmes d'obésité, de surpoids, etc. Donc, il y a énormément de bénéfices qu'on aurait du point de vue de la société, du point de vue des citoyens et des citoyennes, en fait. Par contre, c'est évident qu'aujourd'hui, les acteurs qui se font le plus d'argent, peut-être s'en feraient moins. C'est-à-dire que ce ne seraient pas les mêmes personnes qui y gagneraient, en fait. Et c'est sur ça qu'il faut agir, c'est sur les intérêts financiers et regarder où se trouve le pouvoir, où se trouve l'argent et en fait, mieux réguler ça pour que ça bénéficie au plus grand nombre plutôt qu'à une poignée d'industriels ou de négociants. Je vais vous montrer une slide là-dessus après. Oui, vas-y, vas-y. Alors oui, ce que demande le CCAD notamment, c'est qu'il y ait la coopération qui soit faite sous l'égide du CSA. Et j'ai peur de dire une bêtise en vous redonnant l'acronyme entier, mais c'est un conseil, je ne sais pas le conseil de souveraineté alimentaire, tout bêtement, parce qu'en gros, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait une coopération internationale mais qui ne soit pas faite sous l'égide du G7 ou du G20 qui concerne avant tout les pays industrialisés mais qui intègre aussi les pays concernés par les problèmes d'approvisionnement et que ce soit fait en bonne intelligence. Et après, sur les contrôles des prix, effectivement, il y a des problèmes du fait du libre-échange, tout simplement, des règles que tu viens de citer. Et donc, parfois, il n'est pas possible de compenser, de bloquer certains prix. Par contre, il peut y avoir des aides financières pour compenser la hausse des prix. Ou on peut aussi bloquer, il y a des aides qui vont être faites, par exemple, sur le prix de l'énergie, sur l'essence, etc. Donc, il y a plein de mécanismes qui existent financiers qui pourraient permettre d'agir. Oui. Je vais donner l'exemple de l'Algérie qui ne pourrait pas, elle, tout produire sur place. Oui. Oui. Ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gros enjeux au niveau de l'Algérie qui sont aussi géopolitiques, liés aux hydrocarbures et pas uniquement, et qu'avant, c'était un grenier à blé. Je l'aurais pas été pour les personnes qui ne t'auraient pas entendu. C'est ça ? Oui. 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 Oui, oui, oui. Nous, Greenpeace, on... Oui. Alors, merci de poser cette question parce que ça donne l'impression peut-être que Greenpeace dit « Ah, ben, tenez, vous, les pays, produisez. » Alors, ce n'est pas notre discours. Notre discours, c'est vraiment qu'il y ait de la coopération internationale qui permette aux pays les plus en besoin vis-à-vis des importations d'exprimer leurs vrais besoins et d'être les plus résilients possibles et pas juste nous imposer l'exportation de nos céréales parce que ça nous arrange bien en termes de marché. Mais par contre, derrière, bien sûr, il y a des contextes géopolitiques extrêmement complexes du point de vue des hydrocarbures, du point de vue des conflits armés, tout simplement, et du point de vue climatique. Il y a des pays où il y a de plus en plus d'événements extrêmes qui sont très difficiles à gérer et donc on ne pourrait pas faire de tout n'importe quoi, tout n'importe comment et n'importe quelle céréale. Donc, oui, oui, merci pour rappeler la finesse et la complexité de ces contextes. Oui, allez-y. Je prends les deux questions en même temps, allez-y. pour répondre. Donc, ta question, c'est est-ce que les fermes verticales pourraient être une réponse ? D'accord. Et je vais prendre la deuxième question. C'est une question, c'est comment est-ce qu'on agit sur la politique agricole commune ? Comment on peut intégrer des objectifs ou des stratégies écologiques, environnementales et climatiques ? C'est ça ? Pour répondre à ces enjeux. Sur la partie des fermes verticales, alors, des solutions techniques, il y en a plein. Pour les émissions de carbone, pour les émissions de méthane, pardon, par les vaches, aujourd'hui, ils sont même à imaginer des masques qu'on pose sur les vaches pour traiter le méthane. Il y en a même qui vont mettre des casques de réalité virtuelle sur la tête des vaches pour qu'elles se sentent mieux. Donc, on peut aller très loin dans les solutions technophiles et elles sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins aberrantes. Les fermes verticales, il y a des endroits où potentiellement, dans certaines villes très denses, peut-être qu'elles apportent localement certaines solutions. Nous, on ne dit pas qu'on est contre le développement des fermes verticales. Ce qu'on dit, par contre, à Greenpeace, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, en fait, si on changeait notre consommation, qu'on mangeait moins de viande, qu'on produisait moins de viande, qu'on arrêtait d'importer du soja d'Amérique latine qui a complètement déforesté et dégradé les écosystèmes, on pourrait simplement produire beaucoup moins, enfin, produire différemment, produire plus de légumes secs, produire plus de fruits et légumes, avec un travail, bien sûr, sur les normes commerciales, enfin, sur les règles commerciales, parce que si on mange, enfin, si on produit moins de viande mais qu'on importe de la viande, ça n'a aucun intérêt. Mais donc, si on pourrait agir sur les règles commerciales et sur nos productions manger moins de viande, et ça permettrait d'avoir une agriculture dans la terre. On n'a pas besoin de fermes verticales aujourd'hui. Et les fermes verticales, il y en a certaines, je ne les connais pas bien toutes, peut-être qu'il y en a qui sont différentes, mais c'est quand même des matériaux, c'est quand même de l'énergie, c'est quand même tout ça. Or, aujourd'hui, on a une énergie qui est naturelle, c'est le soleil, on a de la terre qui nous donne tout ce qu'il faut, on a des plantes qui sont d'excellentes fixatrices d'azote, on n'a pas besoin, les écosystèmes peuvent jouer le rôle de biorégulateur, enfin, on n'a pas besoin d'outils techniques, enfin, on n'a pas besoin de certains outils techniques pour nourrir tout le monde. Après, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de revenir à la bougie et il y a des technologies qui sont très utiles, notamment pour le bien-être des agriculteurs, certains robots de traite qui permettent de vraiment réduire la charge de travail, la pénibilité du travail, et donc, voilà, il ne s'agit pas d'être anti-technologie, c'est simplement qu'il faut faire attention à quelle technologie, pourquoi, et les fermes verticales, c'est vrai que nous, ce n'est pas notre vision de l'agriculture. Et pour la politique agricole commune, autre question, et puis après, j'avance un peu, la politique agricole commune, on a essayé avec une cinquantaine d'organisations de la société civile, syndicats paysans, ONG environnementale, ONG de santé environnementale, etc., etc., de peser pendant des années, des années, on a travaillé avec des scientifiques, avec des citoyens, pour peser sur la politique agricole commune. Sauf qu'aujourd'hui, pour faire une réponse vraiment courte, parce qu'on pourrait en citer pendant quatre jours, mais pour faire une réponse très courte, les enjeux de pouvoir et les enjeux économiques sont tellement énormes à Bruxelles, enfin au niveau européen, qu'aujourd'hui, peser sur la politique agricole commune, c'est très compliqué. Et la nouvelle PAC qui vient d'être négociée et qui va rentrer en vigueur bientôt, elle est moins pire que celle d'avant, mais clairement, elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et notamment, il y a un gros problème avec la politique agricole commune, c'est qu'elle a été mise en place dans un contexte d'après-guerre pour éviter qu'il y ait de nouveau du rationnement, qu'on puisse vraiment tous manger à notre faim, etc., donc avec une volonté très humaniste, finalement, de nourrir. Et en fait, aujourd'hui, elle n'est pas adaptée, ça s'est mélangé à ça avec un contexte du développement de l'agrochimie, du développement des pesticides, qui ont aussi, la chimie s'est beaucoup développée pendant la guerre et ça a été très utile après à l'agrochimie pour l'agriculture. Et ce contexte-là a fait que l'argent public, et ça, c'est un point très important que tu soulèves, en fait, aujourd'hui, l'argent public est dirigé vers l'industrialisation de l'agriculture. Et donc, pour peser, c'est très compliqué. Est-ce que la politique agricole européenne est un frein par rapport à la politique française ? Moi, j'ai du mal à voir la question comme ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des humains et de la planète sur l'ensemble du globe. Peut-être que si tu fermais complètement les frontières françaises, ce serait mieux pour certains agriculteurs et ce serait mieux pour la planète, on arrêterait d'importer n'importe quoi et d'exporter n'importe quoi. Peut-être. Mais est-ce que ce ne serait pas pire pour d'autres pays ? Et aujourd'hui, les politiques européennes, elles permettent aussi d'élever le niveau de certaines normes dans d'autres endroits et c'est ça qu'il faut regarder. Et l'idée, ce n'est pas de bloquer tous les flux, donc plutôt que de regarder juste comment on peut faire... Enfin, bien sûr que tant mieux si on est mieux disant en France, tant mieux si on s'améliore encore et encore en France. Mais voilà, j'ai plutôt envie de regarder comment est-ce qu'on peut améliorer les choses au niveau européen que de se dire qu'il faudrait s'en détacher par exemple. Et aujourd'hui, l'État français a quand même une grande marge de manœuvre vis-à-vis des financements ou vis-à-vis des politiques publiques qu'il met en place et son choix, ce n'est pas celui de l'agriculture écologique. J'avance un peu, ça vous va ? Sinon, on ne va même pas arriver à la partie environnementale. On a aussi beaucoup de vaches laitières. Je passe. Enfin, si, on exporte beaucoup de lait. Ça aussi, c'est un point qui est important. Je vais quand même le prendre parce qu'en France, on consomme énormément de lait mais on en produit aussi beaucoup qu'on exporte. Et on exporte notamment de la poudre de lait. Est-ce que ça, ça vous parle, la poudre de lait ? Donc, c'est du lait qu'on a séché dans des grandes tours qui sont très énergivores, qui demandent beaucoup de gaz. Aujourd'hui, ils sont en difficulté les industriels laitiers parce que le gaz sont pris à augmenter du fait de la guerre de la Russie en Ukraine. Donc, il y a des gros soucis. Pour autant, quand dans un cadre normal, on produit beaucoup de poudre de lait, cette poudre de lait, elle est ensuite mélangée à des matières grasses comme l'huile de palme et elle est envoyée dans des pays tiers, notamment beaucoup en Afrique. Qu'est-ce qui se passe en Afrique ? C'est que, c'est comme nos ailes de poulet surgelées, en fait, c'est des produits qui ont été subventionnés par la politique agricole commune. Et donc, nos produits, en fait, ils arrivent, pour la poudre de lait, ils arrivent jusqu'à 30% moins cher sur des marchés de certains pays d'Afrique. Et du coup, ça casse complètement, ça empêche le développement de filières locales. Donc déjà, avant de dire qu'on veut nourrir certains pays, il faudrait déjà arrêter d'exporter des produits qui empêchent le développement, en tout cas, qui freinent le développement de certaines filières locales. D'accord ? Alors, peut-être qu'il y a certains endroits, on pourra me rétorquer, où la poudre de lait est très intéressant nutritionnellement, etc. Peut-être, mais grosso modo, il y a des études qui montrent, et notamment cette grosse campagne de plusieurs ONG, a montré qu'il y avait un très gros impact à la fois sur les éleveurs, donc un impact socio-économique sur les éleveurs de ces pays africains environnementales, puisque la production de lait a un impact. En impact carbone, bien moins que la viande rouge, mais elle a quand même un gros impact. Je passe un peu sur la vision, sinon on ne va jamais y arriver. Intensification et mal-être, c'est ça, quand je vous parle de tendance, c'est là où je voulais arriver, notamment, c'est pour vous parler d'industrialisation. On a parlé de la politique agricole commune, on a parlé des flux commerciaux, et donc tout ça, ça a amené une industrialisation de notre agriculture et de notre élevage. Et avec ça, un certain mal-être. Bien sûr, je n'ai pas écrit une mal-être animale des animaux, j'ai mis mal-être parce qu'il y a à la fois un plus grand mal-être des animaux, mais aussi un plus grand mal-être des humains. Et donc, il faut savoir qu'on a un contexte, donc du coup, j'ai un peu avancé du fait des questions, mais on a une évolution de nos modes de vie, on a le contexte après-gare dont on vient de parler, puis on a la libéralisation des marchés qu'on a aussi en particité. Tout ça, ça fait qu'on a une industrialisation de notre agriculture et notre élevage. Qu'est-ce que ça signifie ? Très concrètement, aujourd'hui, ces dernières dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, on a une chute du nombre de fermes au niveau européen comme français et une augmentation de la taille. On a de moins en moins de petites fermes, on a par contre des fermes qui s'agrandissent. Et ça, c'est aussi moins d'emplois. Le nombre de paysans a complètement chuté ces dernières années en même temps que la pression économique sur leurs épaules ne cesse de croître. Donc ça, c'est un gros problème. C'est le cas dans toutes les filières. Il y a aussi un gros sujet dont vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'un agriculteur sur quatre aujourd'hui a plus de 60 ans. Mais donc, il y a un énorme enjeu sur les départs à la retraite. Qui va reprendre les terres qui vont être libérées ? Est-ce que ça va partir à l'agrandissement pour toujours plus des exploitations toujours plus grosses de céréales, etc. Ou est-ce que ça va être utilisé pour faire de plus petits paysans, de plus petites exploitations plus diversifiées, plus écologiques, etc. Très gros enjeu. Il faut savoir que depuis les années 80, le nombre d'exploitations en vaches laitières a chuté de presque moitié, 43%, en vaches allaitantes, pardon, donc vaches à viande, il a chuté de 80% dans les vaches laitières. On a perdu 80% de nos fermes en laitiers, c'est énorme. On a aussi perdu 86% des fermes en poulet de chair, poules pondeuses et porcs. Oui, ça s'explique exactement, ça s'explique par une compétition, pour répéter tes mots, ça s'explique, c'est ce que je disais juste avant quand je parlais de libéralisation des marchés et des accords de libre-échange, c'est que vraiment la pression économique sur les agriculteurs français est de plus en plus grosse et en fait, on leur demande de produire toujours plus à des coûts toujours plus bas et avec des normes sanitaires environnementales toujours plus élevées. Donc à un moment donné, il y en a plein qui m'aillent la clé sous la porte. Et il y a un vrai enjeu à encadrer les règles commerciales. Oui, voilà, donc c'est ce que je disais et il faut savoir que le taux de suicide chez les agriculteurs et chez les éleveurs en particulier est plus élevé que partout ailleurs dans la population si on regarde tous les autres milieux professionnels. Donc il y a vraiment un gros, gros problème et c'est pour ça quand on parle d'écologie, c'est important de faire attention à ça aussi, de se rappeler que c'est un milieu qui est en crise, qui a de grandes difficultés. Il y a aussi des paysans très heureux, bien évidemment, mais il y en a aussi pour qui c'est très, très, très difficile. Et là, avec les différentes crises pandémie, guerre en Ukraine, etc., ça ne s'arrange pas. Ensuite, qui dit intensification et industrialisation, qui dit produire plus et pour moins cher, dit impact sur les chaînes de production. Dans le laitier, et ça, je sais que tout le monde ne le sait pas, donc ça m'étonne toujours, mais je vais quand même le dire ici au cas où, pour produire du fromage, pour produire des produits laitiers, il faut... Pardon ? Il faut du lait. Pour qu'une femelle ait du lait, pour qu'un mammifère ait du lait, il faut... Il faut des veaux. Enfin, si on parle de vaches à lait, il faut des veaux. Donc, il faut des bébés. Il faut des naissances. Donc, aujourd'hui, quand vous avez des vaches laitières, pour qu'elles aient du lait, par exemple, il faut produire donc des veaux. Et les veaux, on n'a pas envie qu'ils restent avec la mer, parce que sinon, ils vont prendre le lait dont on a besoin pour faire nos produits laitiers. Donc, les veaux, qu'est-ce qu'on en fait ? Les veaux femelles, on va les garder, du moins en partie, pour reproduire le troupeau, puisqu'on a dit qu'au bout de quelques années, elles n'étaient plus assez productives, donc il faut les remplacer assez vite. Et les autres, on les envoie à l'abattoir. Et les veaux mâles, comme ce n'est pas des races à viande, on va les envoyer dans des centres d'engraissement, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Moyen-Orient, etc. Dans des conditions déplorables. Ça, c'est un des gros points noirs de la filière. Et il y a beaucoup de personnes qui deviennent végétariennes et qui continuent à consommer des produits laitiers. Si le but, c'est de ne pas faire du mal aux animaux, les produits laitiers, il y a un souci. Il y a des conditions de transport qui sont dramatiques. vous voyez une photo où les jeunes veaux, ils sont séparés de leur mère après quelques heures à peine et ils sont mis dans des conditions vraiment effroyables. Donc, si on est censé bien être animal, c'est sûr qu'être végétarien, ce n'est pas le plus cohérent. Même si, bien évidemment, déjà, ne pas manger de viande, ça peut avoir un bénéfice. si, encore une fois, on regarde le bien-être animal. Voilà, maintenant, je dis ça, mais il existe aussi des paysans qui font beaucoup de choses en France de bénéfiques et notamment, il y en a qui travaillent sur des races mixtes qui sont un peu viande, un peu lait et qui leur permettent de garder les veaux sous la mer beaucoup plus longtemps et qui après vont consommer la viande du veau plutôt que de l'envoyer dans un centre d'engraissement horrible ou vers les exportations et qui vont utiliser le lait de la mer comme ça. Donc, il y a des solutions. Bien sûr, économiquement, elles sont moins rentables qu'avec des grosses primolsteines qui est la principale race laitière en France. Vous connaissiez ça, ça va ? Vous connaissiez déjà ? Pas mal ? OK. Sur la partie des oeufs, la filière est aussi en train d'évoluer. Il y a un gros problème, c'est que c'est pareil quand on veut des oeufs, on veut garder les oeufs. Après, pour faire le renouvellement du cheptel, le renouvellement de la volaille, les femelles, on va les garder et puis les mâles, on ne va pas les garder parce que les races pour les oeufs, ce n'est pas les mêmes races que les races pour la viande. Et donc, on va faire du broyage de poussins. Et donc, chaque jour, il y a des millions de poussins qui sont broyés comme ça parce qu'on veut des oeufs mais on ne veut pas manger la viande de ces poules-là. Ça, c'est en train d'évoluer. Le broyage, il a été interdit, il me semble. Je ne sais plus quand est-ce qu'il rentre en vigueur, mais bientôt. Et par contre, ils ont d'autres solutions comme le gazage. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux le gazage mais en tout cas, il y a des mesures comme ça qui sont prises. Et par contre, il y a une lueur d'espoir, c'est qu'il y a des entreprises en Allemagne et aussi en France qui commencent à savoir à être capables de sexer les oeufs. C'est-à-dire qu'avant même que le poussin ne naisse, ils sauront dire si c'est mâle ou femelle et ça, c'est très prometteur parce que ça veut dire que ça permettra de faire le tri avant d'avoir les poussins et donc une plus grande considération du bien-être animal. Donc, il y a aussi des améliorations dans les filières que je trouve important de noter. Excusez-moi, vous êtes beaucoup à tous parler, chuchoter. Je ne sais pas, je peux me dire que vous êtes en grand intérêt, en grand débat sur ce que je raconte ou pas. Mais ce n'est pas évident pour moi de maintenir l'attention quand je vous entends tous parler. Je suis désolée. Mais par contre, si vous avez envie de partir, je ne me vexerai pas. Vous étiez vraiment en débat, d'accord. De toute façon, il est 20h, donc je vais avancer vite et finir. Sur le secteur qui s'intensifie, je vous ai juste mis quelques images, mais je vous laisserai regarder les chiffres avec la présentation parce que je vois que l'heure a filé. Il faut juste savoir qu'en gros, pour produire des animaux moins chers et plus, du coup, on a optimisé vraiment les rations alimentaires, on a sélectionné les rases génétiquement et donc maintenant, on a ce qu'on voit sur l'image, des poulets par exemple ou des truies qui sont beaucoup plus grosses, qui grossissent beaucoup plus vite qu'avant, au point que certains poulets n'arrivent même plus à se porter sur leurs pattes. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tous les élevages, mais c'est une réalité de l'élevage industriel en France. En Europe, le taux de croissance des poulets tiers, il a quadruplé au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et tandis que dans le nombre d'élevages de truies, par exemple, leur nombre a chuté, mais leur taille a doublé. En France, il faut savoir que 95% des porcs ne voient jamais le jour. C'est ça, la réalité de la filière porcine en France. Et que sur les élevages de poulets, on est aussi à des densités énormes. Et je passe. Ça, c'est une photo de quoi, à votre avis ? Oui, une ferme-usine, mais de quoi ? La volaille cochon, en fait, vous ne savez même pas parce qu'on ne voit pas les animaux parce qu'ils ne voient pas le jour. Ça, c'est une photo que Greenpeace a pris en France en 2018. C'est une ferme porcine. Bon, moi, ce n'est pas vraiment ma définition de l'élevage, personnellement. Mais ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les responsables des fermes en France disent qu'on a des filières extrêmement durables parmi les plus durables du monde. Après, à vous de vous faire votre opinion. Mais nous, on estime à Greenpeace que ça, ce n'est pas un élevage qu'on estime durable. Voilà. Et donc, c'est un secteur, l'industrialisation, elle vient avec des dépendances. Aujourd'hui, on dit que le ministère de l'Agriculture dit qu'on a l'agriculture la plus durable du monde. Mais il faut savoir que c'est un secteur très, très dépendant et donc très peu résilient aux chocs géopolitiques et climatiques. On est dépendant aux engrais de synthèse. On en importe la plus grande partie. On est dépendant énergétiquement. On a besoin de gaz et de pétrole. De gaz pour les tours de séchage, de poudre de lait, etc. De gaz pour fabriquer les engrais quand on ne les importe pas et de pétrole pour faire tourner les machines. On est aussi dépendant au machinisme agricole. On a importé plus d'un milliard de chiffres d'affaires, plus d'un milliard d'euros en 2019. Et on importe aussi beaucoup de robots et logiciels. On est aussi dépendant à la main-d'oeuvre étrangère. Voilà. Et ça, c'est l'image que je voulais montrer tout à l'heure pour montrer qu'il y a énormément de consommateurs, une poignée d'acteurs au milieu qui fait toute la négociation, la transformation et qui récupère en général les marges économiques et un peu plus d'agriculteurs. Je voulais vous parler plus longtemps dessus mais on n'a plus le temps. Conséquences environnementales. Au niveau mondial, je donne quelques chiffres. Au niveau mondial, il y a une grosse étude que j'adore qui est celle-ci que je vous affiche de Pour et New et Nomiq. Je ne sais plus comment on prononce. Mais que vous retrouverez en lien aussi qui ont montré que si on prend toute la viande, l'aquaculture, les oeufs et les produits qui étaient dans le monde, utilisent plus de 80% des terres arables. Les terres arables, c'est sans compter les prairies permanentes. Ils sont responsables de plus de 50% voire 60% des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation, pas de tout ce qu'émettent les humains. Ils sont responsables de plus de 30% de l'acidification terrestre et près de 80% de l'eutrophisation, donc c'est la dégradation d'écosystèmes marins. Et tout ça, c'est principalement au niveau de la production agricole. Ça, c'est important aussi quand on regarde toute la chaîne alimentaire. En fait, le gros de l'impact écologique, il est au niveau de la ferme. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dire que si on veut du durable, il faut du local. C'est complètement faux. Bien sûr, si on consomme local, c'est mieux. C'est mieux parce qu'on va soutenir notre agriculteur voisin, c'est mieux pour l'économie du pays. Mais ce n'est pas ça qui fait que ce sera écologique. Vous pouvez avoir une usine de porc qui importe du soja d'Amérique latine au GM et qui a déforesté, et ce sera du porc local. Ça ne voudra pas dire qu'il est écologique. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Bien sûr, après, vous pouvez avoir un éleveur de porc local qui fait du plein air, etc., et qui est écologique. C'est juste que local n'est pas égal à écologique. Et donc, en gros, si on veut agir en termes d'écologie sur l'alimentation, c'est moins de viande et c'est de la viande de qualité. C'est de la viande produite en France avec de l'alimentation animale produite en France, etc. Et, 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 on parle de nutrition tout à l'heure, mais malgré tous ces impacts, en fait, les produits animaux, aquaculture, oeuf, etc., que je viens de citer, ils sont, ils ne fournissent que 37% de nos protéines et 18% de nos calories. C'est vraiment très, très peu quand on regarde l'impact que ça a. Ensuite, gaz à effet de serre. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est responsable, enfin, dans le secteur agricole émet des gaz à effet de serre ? Pourquoi ? Bovins, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec les bovins ? Les rogènes métal, oui. Oui. Les intrants, quels intrants ? L'azote, oui, on va y venir. L'ammoniaque ? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux sur le gaz à effet de serre ? Le transport, oui. Oui, le transport. Bon, le principal poste, l'agriculture, en gros, il faut savoir que c'est 19% des gaz à effet de serre en France, principalement dû à l'élevage, donc les transports, oui, mais en fait, les transports, c'est infime quand on regarde la part de gaz à effet de serre. Les principales émissions, elles viennent du méthane. Le principal gaz à effet de serre, c'est le méthane, qui a un pouvoir réchauffant bien plus grand que le CO2 et il vient principalement des flatulences des bovins, donc de la viande rouge, notamment, et c'est principalement des raux plus que des pés, contrairement à ce qu'on croit. Il y a ça, il y a aussi du protoxyde d'azote qui est émis, qui est 310 fois plus réchauffant que le carbone. Le protoxyde d'azote, il vient notamment de l'application d'engrais et d'engrais azotés. Voilà, et ensuite, il faut aussi dire que l'agriculture et l'élevage peuvent apporter des solutions. Alors, du point de vue climatique, l'élevage ne peut pas être en positif, il sera toujours émetteur de gaz à effet de serre. Par contre, l'agriculture en soi, elle peut contribuer à stocker un peu de carbone, sauf qu'en France, c'est difficile parce que les forêts, elles stockent beaucoup moins, on augmente la récolte de bois. Les prairies, elles sont converties en culture facilement, c'est ce qui se passe avec les jachères que les agriculteurs ont demandé là à exploiter, ça va retourner les sols. Et surtout, il y a de l'artificialisation. Et quand on artificialise, du coup, on perd en termes d'intégration, en termes de séquestration de carbone. Je passe sur la partie prairie, mais on pourrait y revenir après en off si vous voulez. Pollution de l'eau, est-ce que vous savez ce qui se passe ? Est-ce que pourquoi l'élevage ou l'agriculture impacte l'eau ? Oui, azote, phosphore qui se retrouve dans l'eau, oui. Eutrophiles, pesticides, tout à fait. C'était ça ? Oui. Oui, le fait qu'il y a des sols, oui, oui, la perte, oui, ça veut dire que la structure du sol va changer et va être moins à même de retenir certains éléments. Prolification, ben voilà. Bon, je vous ai mis des éléments, donc en gros la première cause de pollution, enfin, pardon, pas la première cause, mais l'une des grandes causes de pollution de l'eau en France, c'est les pesticides. Et je vous ai mis juste un chiffre, c'est que la coût de la dépollution agricole, la dépollution des eaux agricoles, représente environ 750 millions, entre 750 millions et plus d'un milliard d'euros par an. Donc quand on parlait d'économie et de bénéfices tout à l'heure, il faut voir qui gagne de l'argent et qui en perd quand on parle de produits plus écologiques. Et la deuxième grosse cause de pollution de l'eau, c'est les nitrates. C'est ce que vous disiez et que ça fait qu'il y a de la lixiviation, que ça part dans les sols, qu'il y a du lessivage et c'est un gros problème en Bretagne et c'est les ceux qui n'ont pas encore l'eau, je vous invite vraiment à lire cette bande dessinée « Algue verte » parce qu'elle explique extrêmement bien le système agro-industriel breton et pourquoi on a tant de mal à sortir des algues vertes. Et j'ai bientôt fini « Pollution de l'air ». Pourquoi est-ce que l'agriculture peut être un problème pour la pollution de l'air ? C'est moins connu ? Pardon ? Les épandages ? Oui, il y a plusieurs choses. L'agriculture, c'est une source de pollution à cause des particules fines, notamment par les émissions de composés azotés, c'est des angles dont on a parlé tout à l'heure. Il y a de l'ammonia et de l'oxyde d'azote et puis à cause des pesticides, donc des particules. Ça, c'est lié à l'épandage, mais aussi au stockage, aux bâtiments eux-mêmes, aux pratiques culturelles, selon comment on prépare le sol, comment on le fertilise, comment on récolte, etc. Il faut savoir que l'agriculture, elle peut aussi également être victime de la pollution de l'air. Il ne s'agit pas toujours de dire que l'agriculture pollue, l'agriculture, elle peut aussi subir les pollutions. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est technique et qu'on est sur la fin. Mais juste, l'élevage représente 80% des émissions européennes d'ammoniaque. Du coup, aujourd'hui, la Commission européenne est en train de proposer des solutions, des mesures pour réduire les émissions de polluants pour préserver la qualité de l'air. Sauf que, elle dit qu'on pourra économiser plus de 5 milliards d'euros par an si on fait ça. Sauf que le gouvernement français, notamment, est en train de se battre pour empêcher qu'il y ait des régulations sur les émissions de l'agriculture parce qu'il trouve que c'est abusif, il trouve que les normes sont trop drastiques, etc. Donc, on a vraiment un gouvernement qui défend principalement l'agro-industrie et qui ne veut pas de normes environnementales. En termes de biodiversité, quel est l'impact de l'agriculture sur la biodiversité ? Qu'est-ce que ça fait ? Des monocultures, oui, moins d'espèces, oui. Oui, pourquoi est-ce qu'il y a de la disparition du vivant ? Pourquoi les oiseaux disparaissent ? Les pesticides, oui. Pour les façons de maladie, oui. Moins de diversité. Parce qu'on grignote sur les espaces naturels, tout à fait. C'est ça ? Eh bien, oui, il y a plein de choses. Le premier facteur d'érosion de la biodiversité au niveau mondial, c'est le changement d'affectation des sols. C'est ce que tu dis, c'est ce que vous avez dit. Et c'est principalement l'élevage, bien évidemment. Notamment parce qu'en Amérique latine, on produit beaucoup de soja ou de la viande qu'on importe ensuite en Europe. Ça, c'est très problématique. On donne une partie conséquente de soja au GM produit en Amérique latine qui a engendré la déforestation pour nourrir nos porcs et nos poulets. Autant les vaches à viande, elles sont principalement à l'herbe, autant les porcs et les poulets, on leur donne du grain et on leur donne du soja notamment. Et donc, il y a de la fragmentation d'habitats, destruction d'habitats. C'est ce que vous avez dit, destruction des zones humides, artificialisation, etc. Et la fragmentation des habitats et les pesticides, ça fait qu'on a une chute notamment du nombre d'oiseaux. Je vous ai mis là une étude CNRS, mais il y en a d'autres, qui montre que dans les campagnes françaises, en l'espace de 17 ans, il y a un tiers des oiseaux qui ont disparu. Un tiers, il y a un déclin des populations d'oiseaux. Après, tout ne va pas mal. Là aussi, il n'y a pas de binarité. Il y a certaines espèces d'oiseaux qui vont mieux qu'avant en France. Donc, ça dépend de quoi on parle. C'est aussi à cause de la survutation des nitrates et la faim des jachères. Je passe sur ce parti-là. Je voulais rester aussi pour finir sur le rappel que toutes les filières ne se valent pas. Toutes les filières ne se valent pas. On l'a vu, les races à viande bovines, elles peuvent avoir des intérêts. Notamment, avant, au Moyen-Âge, notamment en France, il y avait des aurocs. Je ne sais pas si vous voyez ces grands mammifères herbivores qui entretenaient de grandes plaines ouvertes par leur pâturage. Comme ces aurocs, ils ont disparu. Les grands herbivores, ils ont disparu. Et donc, aujourd'hui, finalement, l'élevage joue ce rôle d'entretien de prairies que ne jouent plus ces grands herbivores d'autrefois. Et donc, finalement, si on n'avait plus d'élevage, on aurait des écosystèmes qui se referment. Et donc, la biodiversité associée aux espaces ouverts disparaîtrait. Donc, ça, c'est un des bénéfices qu'on a avec l'élevage. C'est l'entretien des paysages et la biodiversité associée. Et c'est important de le rappeler. Même si les pratiques étaient excellentes en termes de gestion des prairies, ça ne compenserait qu'une toute petite partie des émissions émises par les baumes. Donc, ça, en vrai, en réalité, c'est un sujet qui est souvent brandi par la grande industrie, mais ce n'est pas du tout un sujet. Et ensuite, par contre, en filière volaille et en filière porcine, ce sont des filières extrêmement industrialisées en France. Il y a de tout, bien évidemment, mais elles sont extrêmement industrialisées et consommatrices beaucoup de grains et de soja, etc., pour les nourrir. Pardon. Et les filières ne se valent pas, mais tous les systèmes ne se valent pas. Là, j'ai juste mis deux photos comparatives de filière porcine. Et donc, on voit bien qu'il y a des systèmes qui sont très industrialisés avec un grand mal-être animal qui est indépendant, d'ailleurs, de la taille de la ferme. Et puis, on a des élevages plein air, malheureusement, très minoritaires en France. Mais ça existe. Il y a des éleveurs qui arrivent à faire les choses de façon écologique en prenant soin des animaux, en prenant soin de l'environnement, etc. Et donc, je vais terminer avec ce qu'on peut faire. Peut-être que ça peut être intéressant de se poser la question après tout ça. Et je vais le passer très vite parce qu'on est sur la fin et que c'est la conclusion. Mais d'ores et déjà, il y a une question pour moi qui se pose et que les tenants de l'agro-industrie posent souvent, c'est est-ce que l'agro-écologie peut nous nourrir ? Est-ce qu'il est possible de se passer de pesticides et d'engrais de synthèse en nourrissant tous les Européens et Européennes à 2050 en prenant en compte l'évolution de la démographie ? Eh bien oui, ce schéma, je ne vais pas prendre le temps de vous l'expliquer, mais c'est un extrait d'un scénario qui s'appelle TIFA, Taniers for Agroécologie et qui a été mis en place par l'IDRI, un institut de recherche français en 2018. Et ils ont fait, ils ont vraiment regardé les cycles d'azote, les modes de production, si on réduit ça, si on réduit un peu de volaille, qu'est-ce qui se passe, etc. Et à partir de ça, ils ont montré qu'on était capable à 2050 de se passer d'engrais de synthèse, de se passer de pesticides de synthèse, mais en réduisant la part de consommation animale, en recréant des boucles sur l'azote, en arrêtant d'importer de l'alimentation animale notamment, et en remettant les prairies permanentes au centre de nos modèles aussi, c'est-à-dire en développant l'élevage extensif. Donc oui, on sait faire. Et il y a plein d'organisations qui se... la société civile, plein de citoyens qui font des choses incroyables. Donc il y a des ONG qui travaillent au sein pour une autre PAC et une plateforme qui agit sur la PAC. Il y a des organisations comme Ingénieurs sans frontières, Réseau salarial, la Confédération paysanne qui poussent à un modèle qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un modèle qui vise à faire comme une sécurité sociale mais version alimentaire, d'attribuer 150 euros par mois aux personnes, basé sur un modèle de cotisation pour que les plus précaires et l'argent et les plus riches n'en touchent pas bien évidemment et que ça leur permette d'acheter des aliments de qualité définis collectivement et démocratiquement. Donc c'est un enjeu de démocratie, un enjeu d'écologie et un enjeu profondément social et ça c'est une des mesures qui pourraient tout à fait répondre aux enjeux des quartiers populaires comme Aya. Et profondément anticapitaliste, bien évidemment, mais je voulais éviter ce mot. Non, je plaisante. Je plaisante. Profondément anticapitaliste, donc beaucoup plus démocratie. Donc c'est un modèle qui est poussé en ce moment par plein d'organisations. Nous, Greenpeace, on demande aux candidats à la présidentielle, on demande dans le contexte des présidentielles que ce soit discuté parce que c'est extrêmement intéressant à plein de niveaux. Et il y a aussi, j'ai mis des photos de deux d'entre eux, mais des agricultrices, des agriculteurs qui font un travail incroyable, qui depuis des dizaines ou centaines d'années travaillent sur des solutions, trouvent des moyens de faire de l'agriculture qui nourrit les humains, certains animaux, mais surtout les humains et qui prennent soin de la planète. Ça existe, mais ça demande bien sûr de la volonté politique. Et il y a des exemples autour de nous qui bougent. En Allemagne, il y a une annonce de la sortie des cages pour les poules pondeuses totalement en 2025 et pour l'élevage de porcs. Il y a un plan d'un milliard d'euros sur quatre ans pour transformer l'élevage avec plein d'investissements bénéfiques aux Pays-Bas. C'est un pays qui est très producteur notamment de porcs. Ils ont pris en place des mesures incroyables pour réduire les cheptels dans le secteur laitier, porcins et avicoles l'an dernier avec un objectif notamment de réduire le nombre d'animaux élevés de 30% avec une enveloppe de plus de 25 milliards d'euros mis sur la table pour accompagner cette transition. Parce que bien évidemment, ce n'est pas aux éleveurs, ce n'est pas aux agriculteurs de supporter le poids de la transition. Il y a besoin de nous changer notre consommation en tant que consommateurs mais il y a besoin de politique publique pour accompagner ça, soutenir tous les éleveurs qui font des choses incroyables et accompagner ceux qui sont dans un étau économique, ceux qui sont endettés jusqu'au coût. Il y a besoin de les accompagner pour accompagner le désendettement et la désintensification des pratiques. Ça ne se fera pas tout seul. Mais donc c'est possible et en Belgique aussi, plus proche de nous encore, il y a un plan de réduction du cheptel porcin à horizon 2030 avec un programme d'achat public des élevages pour encourager les éleveurs à quitter la production ou à désintensifier. Donc c'est possible. Sauf que le gouvernement français n'a pas cette volonté politique. Emmanuel Macron a confirmé encore récemment ce tournant du produire plus, produire plus, produire plus. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la dépendance de notre agriculture à la robotique, la génétique, au numérique, etc. et bien sachez que de Normandie, notre ministre de l'agriculture actuelle a basé toute sa vision de l'agriculture qu'il prône pour les années à venir autour d'un triptyque qui est robotique, génétique, numérique. Merci de votre attention. Il est 20h15, pardon, mes accents toulousains qui remontent. 20h15, je ne sais pas s'il y en a peut-être qui ont envie de partir, ce que je comprendrais tout à fait. Donc est-ce qu'on se prend 5 minutes de questions ? Est-ce que 5 minutes ça va de questions puis après on arrête et moi je reste encore un peu pour saluer ceux qui ont envie mais comme ça on libère tout le monde ? Ou est-ce qu'il y en a qui ont très envie de partir on arrête maintenant et puis on fait en off la suite ? 5 minutes ça va ? Je me promets de tenir les 5 minutes. À 20h vraiment on arrête ça va ? Enfin en fait si vous avez des questions ou des réactions même peut-être que vous avez des retours, vas-y. ça va être un peu plus de poisson ? Oui. Oui. Oui en un mot le poisson donc il y a des personnes effectivement qui réduisent la viande et qui consomment plus de poisson. Ça c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui le poisson on est en train d'exploiter, de surexploiter les stocks enfin les stocks les populations de poissons dans le monde entier. La bonne nouvelle c'est que la nature elle se régénère très vite c'est-à-dire que dès qu'on met des espaces protégés ça récupère très vite sauf dans les endroits comme au Canada où on a tellement exploité certaines espèces qu'elles ne sont jamais revenues. Mais grosso modo on s'est protégé ça peut revenir. Sauf qu'aujourd'hui la pêche honnêtement il y a un moyen de consommer mieux c'est déjà de consommer moins. En fait il n'y a pas de poisson bio enfin il y a du bio en poisson, en aquaculture mais grosso modo les poissons sauvages quand on tape dedans ça fait du mal aux populations sauf si on exploite moins que leur niveau de récupération et c'est les discussions qui sont au niveau politique il y a une politique commune de la pêche comme la PAC mais version pêche qui définit notamment les quotas de pêche sauf qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a plein de populations qui sont effondrées qui sont surexploitées ou qui sont exploitées à leur maximum. Donc l'enjeu pour la pêche c'est de consommer beaucoup moins de poissons de consommer moins de grands prédateurs parce que quand on consomme des espèces comme les thons les espadons les requins etc qui ont mis des années à atteindre leur maturité sexuelle on perturbe beaucoup plus la chaîne alimentaire que quand on exploite des petites espèces qui se renouvellent beaucoup plus vite comme les sardines les macros les harengs etc et ceci étant dit en fait les niveaux d'exploitation de certaines petites espèces comme les anchois en fait elles sont à des niveaux tellement élevés que c'est très problématique pour certaines d'entre elles sauf que c'est très compliqué parce qu'autant en agriculture on peut dire que si on consomme des légumes secs et en bio et local c'est grosso modo c'est super autant pour les poissons en fait ça dépend des espèces mais aussi des saisons en fonction des périodes de reproduction et en fonction des océans enfin des zones de pêche donc je serais incapable de vous dire là enfin il faut un guide complet et complexe que certains font comme l'association Bloom mais je ne pourrais pas vous dire à voix haute quels poissons manger par exemple ça n'aurait aucun sens voilà mais donc c'est un très gros enjeu et merci de le nommer parce qu'il y a vraiment besoin de manger moins de poissons très clairement et notamment les poissons d'élevage si on fait l'aquaculture pour nourrir des poissons carnivores en aquaculture il faut des poissons sauvages donc ça n'a aucun sens donc ce qui a le plus de sens à la limite c'est les poissons herbivores en aquaculture mais ça a d'autres impacts il y avait d'autres questions oui ou réactions il y a une distinction entre hommes et femmes oui oui alors donc ta question c'est qu'il y a une évolution des calories entre c'est-ce qu'il y a des évolutions de calories de la consommation ces dernières années entre hommes et femmes notamment parce qu'on voit que les besoins sont différents et je ne sais pas si l'étude est allée dans cette finesse là dans les graphes que j'ai trouvés moi il n'y avait pas cette distinction mais peut-être que des études ont été faites peut-être qu'elles ne remontent pas à 1780 comme certains éléments mais peut-être qu'elles rentrent à moins loin et qu'ils font la distinction ça au niveau de l'ANSES notamment l'ANSES c'est les études 1K3 INCA 1K2, 1K3 ils ont fait des très très grosses études des très très grosses analyses de l'ensemble de la population française sur de très nombreux pans de l'alimentation et donc j'espère je ne peux pas te le promettre mais il faudrait regarder là je pense pour voir s'il y a des éléments oui oui merci tu as quelque chose sur le soja d'où est-ce qu'il vient l'impact etc alors oui merci c'est important parce que le soja c'est une excellente c'est un excellent aliment parce que pour le coup en termes d'acides aminés il est très complet donc c'est une excellente protéine à manger quand on est végétarien c'est pas le seul aliment mais c'est un des super aliments de ce point de vue là ceci étant dit le soja il faut faire attention le soja qu'on importe pour les animaux c'est pas forcément exactement le même que celui qu'on importe pour l'alimentation humaine et en fait notamment en France les gens les personnes qui consomment plus de soja sont les personnes globalement végétariennes qui sont sociologiquement aussi celles qui souvent consomment plus bio plus local etc et donc en fait c'est surtout du soja le plus souvent c'est du soja français c'est du soja d'ailleurs la production de soja en France augmente fortement et elle va sans doute continuer à se développer pour répondre à cette demande là voilà après il n'y a pas une traçabilité parfaite je ne peux pas promettre que dans le soja s'il n'est pas mentionné qu'il est français ils ne viennent pas du tout d'Amérique latine mais normalement dans la majorité des cas d'après nos études en tout cas avec Greenpeace ce n'est pas le cas oui en gros si vous prenez du soja français bio en plus il n'y a pas de problème oui donc est-ce que le bio est différent d'un pays à l'autre et est-ce que tous les bio sont valent ? alors le bio c'est sûr qu'au début les produits qui étaient bio souvent c'est des produits faits à petite échelle aujourd'hui ça s'est industrialisé au sens où ça a changé d'échelle il y a beaucoup plus il y a une bien meilleure accessibilité au bio au sens où on trouve beaucoup plus de bio en France donc il y a plusieurs éléments c'est sûr que le bio aujourd'hui parfois il est fait dans des exploitations parfois très grandes avec de la main d'oeuvre étrangère parfois mal payée etc pour autant le cahier des charges bio il a été harmonisé au niveau européen et il est vraiment ambitieux c'est-à-dire que de tous les labels le bio reste le label la certification la plus solide et il y a des contrôles qui sont faits par la direction générale de la répression des fraudes la DGCRF chaque année et clairement les produits qui sont bio ils n'ont quasiment jamais de résidus de pesticides ce qui est différent des produits en conventionnel donc le bio il est très solide et ensuite il y a eu une révision du label européen bio il y a quelques années enfin relativement récemment et on a entendu beaucoup de critiques en disant qu'il était bien mieux moins dix ans qu'avant en fait c'est pas vrai il y a des critères sur lesquels il est mieux des critères sur lesquels il est un peu moins bien mais par contre un produit bio espagnol, italien ou français normalement c'est le même cahier des charges il y a eu des frottes bien évidemment mais elles sont minimes et normalement un produit bio européen donc à un cahier des charges solide voilà après bien sûr vous pouvez très bien avoir un produit transformé avec plein d'additifs végétariens et bio dans les cantines parfois il y a ça ça ne veut pas dire que ce sera bon pour la santé pour la planète selon comment elle a été transformée donc voilà encore une fois il faut aller un peu dans la finesse mais oui le bio c'est quand même globalement bien mieux et si on peut manger bio local c'est encore le meilleur si on a les moyens la disponibilité oui vas-y au fond oui je vois que toi tu as envie d'agir au niveau systémique c'est important parce qu'en fait merci de pointer ça parce que l'action individuelle elle est importante bien évidemment pour être en cohérence avec ses valeurs parce que ça commence par là maintenant si tout le monde appliquait tous les gestes qu'on peut faire au niveau individuel ça changerait je crois que le chiffre c'est que ça diminuerait de 25% les émissions de gaz à effet de serre de la France c'est de cet ordre là donc ça ne suffirait pas dans tous les cas il faut une action politique il faut une action collective et juste trier ses déchets manger moins de viande c'est bien mais c'est pas suffisant donc du point de vue politique qu'est-ce qu'on peut faire ben là il faut en fait ça dépend de ta question elle concerne qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre le gouvernement ou qu'est-ce que le gouvernement peut faire il peut peser sur la politique agricole commune alors bien sûr que la France ne dicte pas la PAC mais elle peut peser c'est quand même un des grands pays agricoles donc elle peut peser beaucoup en plus aujourd'hui en Allemagne il y a un gouvernement dont le ministre de l'agriculture est un écologiste donc il pousse des choses vraiment intéressantes donc c'est le moyen c'est un des moyens vraiment pertinents il y a aussi aujourd'hui en France il y a des plans de relance qui ont été menés suite au Covid il y a un plan protéines végétales il y a plein de politiques publiques et tout n'est pas noir dans l'action du gouvernement ils ont mis en place un plan pour développer les légumineuses par exemple et ça c'est un très bon point il y a aussi un autre levier d'action qui sont les cantines la restauration collective si l'Etat mettait les moyens pour que les cantines puissent investir dans du bio local ça soutiendrait les éleveurs ou les agriculteurs locaux et potentiellement bio donc ça tirerait la production vers le haut et ça permettrait à tous les enfants de manger vraiment mieux donc la restauration collective c'est vraiment un levier d'action qui est formidable pour ça il faut savoir où est-ce qu'on a envie de mettre les moyens il faut savoir où est-ce qu'on veut mettre dans quelle direction on veut orienter les politiques publiques voilà mais ça ça veut dire aussi agir à d'autres niveaux dans les chambres d'agriculture par exemple il y a de très grands enfin elles sont toutes la présidence de quasiment toutes les chambres d'agriculture sont aux mains de la FNSA et donc le modèle qui est défendu c'est pas le modèle agroécologique c'est un modèle plutôt exportateur avec des pesticides de synthèse des engrais de synthèse etc donc il y a plein d'endroits où agir en termes de gouvernance fiscalité politique publique etc bah vas-y repose ta question puis après je prends les trois la restauration collective si tu parles de levier de court terme restauration collective des plans d'action d'investissement etc en fait il y a plein de moyens d'agir aujourd'hui on est capable là le gouvernement à lâcher plusieurs centaines de millions d'euros pour la filière porcine parce qu'elle s'en sort pas bah peut-être qu'avec elle pourrait mettre en place un plan de transition plutôt que de faire ce panier percé d'envoi de subvention qui finalement ne sert à rien ou on pourrait arrêter de défiscaliser la grande distribution pour qu'elle donne des invendus aux banques alimentaires et au lieu de ça mettre les millions d'euros dans vraiment construire des modèles de production local en circuit court pour l'aide alimentaire mais qui soutiendrait la production de qualité plutôt que les invendus de la grande distribution et je me rends compte que j'ai pas respecté ma parole il est 25 je suis très ennuyée donc je vais arrêter là pour la partie filmée retransmètre etc libérer les personnes qui ont envie ou besoin de partir et puis rester répondre aux questions des uns et des autres si ça vous va pour les mains qui étaient encore levées autour d'un buffet pour ceux qui ont envie merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous